Salut à tous, merci d'être avec nous en direct de la Paris Games Week. Vous le savez, c'est TCR, c'est votre actu PlayStation en direct ici à la Paris Games Week. On est vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir ici. Évidemment, il y a eu beaucoup de news, il y a beaucoup de choses à voir. On va avoir des duplexes avec Bitel qui va nous dire sur le stand PlayStation tout ce qui se passe ici sur le stand. Les nouveautés sont ressenties, voire un petit peu les avis des joueurs de ce qu'ils ont pu voir, de ce qu'ils ont pu tester. Il y a aussi les tournois, on va faire un petit tour de tout ce qui a pu se passer sur le stand. Et comme d'habitude, on a toujours les news avec la Dream Team. Normalement, il est à gauche, mais là, il est à droite. C'est Sylvain, comment ça va ? Salut Donald, ça va et toi ? Je suis très content, très heureux d'être là. Tu sais qu'on a un public là. Est-ce que le public est là, justement ? C'est tellement agréable de faire ça en public pour une voix. C'est tellement bien. C'est plus simple qu'une baie vitrée et des caméras quand même. Effectivement, oui. C'est cool. Bon, t'as vu des trucs intéressants, toi ? Oui, j'ai vu Cyberpunk 2077 et c'est très prometteur, effectivement. En VF ? En VF. Et ça, c'est bien. On a quand même beaucoup de news de VF pour cette émission, des annonces qui ont été faites ici. Comme quoi, ce n'est pas un petit élément des jeux maintenant. C'est vraiment un faire-valoir et c'est présenté de belles manières. Et franchement, je suis plus qu'honoré de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Il est avec nous aussi. Ce n'est pas drôle, on ne l'a pas toujours avec nous. Et là, il est là, évidemment. La Paris Games Week, il n'allait pas sécher. C'est l'âme. Ça va bien ? Ça va ? Écoute, j'ai vu Cyberpunk aussi. Je suis un homme heureux. Et je suis content qu'il y ait une VF pour une fois parce que je suis plutôt type VO en général. Mais là, vu comment ça va être fouillis, c'est pas mal. Il va y avoir de quoi faire. Oui, il va y avoir de quoi faire. Et après, je voulais aller voir aussi... Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le stand Death Stranding. Moi non plus. En fait, je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose pour l'instant. Mais ça tombe bien parce que pour Death Stranding, si vous êtes là dans le public, vous avez une console collector PS4 à gagner ainsi qu'un collector de Death Stranding. Et ça, c'est en répondant au quiz qui arrive vers 17h. Alors, soyez bien au rendez-vous sur le stand du stream. Donc attends, aujourd'hui, on a à vous faire gagner de l'argent pour avoir votre porte-monnaie électronique sur PlayStation, votre PS4, un an d'abonnement au PS Plus et une collector de Death Stranding ? Une console collector et un collector de Death Stranding. Donc je crois qu'il y en a pour 800 balles de l'eau. Attention, on gagne de l'argent. On n'a jamais fait ça, c'est quand même du lourd. On gagne de l'argent. Il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça à l'appareil Games Week. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et en plus, vous n'avez peut-être pas, mais c'est une émission spéciale parce qu'on ne parle pas de Destiny aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne parle pas de Destiny, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est bien triste. Mais oui, mais on ne m'a pas laissé faire. C'est ça. Et pour une fois, c'est moi qui ai mis ça sur le tapis. Il y a eu une soirée hier et ça a révélé. Avec l'AVF, justement, des différents personnages. Comme quoi l'AVF est au cœur de toute cette Paris Games Week. Et on s'en félicite. Il est avec nous. C'est un plaisir, monsieur Chronos. Tu vas nous parler de hardware ou alors d'autres news ? Non, non, on va parler Electronic Arts aujourd'hui. Futur d'Electronic Arts, Battlefield 6, bref, du jeu vidéo, quoi. Gros programme, gros programme. Tu as pu voir des trucs, toi, sur le salon ? J'ai vu avec ce cher Sylvain, n'est-ce pas ? J'ai eu la chance d'être à côté de Sylvain pour voir la présentation de Cyberpunk. C'est le jeu que j'attendais le plus depuis très longtemps. Donc, notamment, pareil, VF aux petits oignons, synchro labial adapté à la VF. Et ça, en fait, c'est... Ça change tout ? Ils sont très, très cool. Tu as la VF dans les décors aussi. Et dans les décors. Tu as la VF dans les panneaux, les trucs des boutiques. Les livres. C'est vrai de la VF, ouais. J'aurais bien aimé bosser dessus, mais c'est vrai que je vais m'en délecter. Ça va être très cool. Aujourd'hui... Premier truc, salut le chat aussi du stream. Eh oui, c'est vrai. Évidemment, on est avec vous. Merci de votre fidélité. On va essayer de faire une émission spéciale avec un quiz, comme je le disais, pour ceux qui seront là pour le faire gagner ici. Et on a un duplex avec Vitell. Est-ce qu'on peut déjà commencer à voir avec la régie sur Vitell qui se balade sur le stand PlayStation ? Est-ce qu'il est dans le coin ? Est-ce que tu penses qu'il ne s'est pas endormi de fatigue ? Non. Il est là. Il est là. Ça bouge. Où est-ce que tu es, Vitell ? Dis-nous un petit peu ce qu'on va pouvoir visiter avec toi maintenant. Il y a un petit décalage. C'est comme à la télé. On est comme si on était au Tokyo Game Show. On se trouve ça y est sur le stand de PlayStation. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on va un petit peu découvrir tout ce groove sur le stand PlayStation. Là, on est jouant la PlayStation Academy, où on va découvrir un petit peu ce qui va s'y passer. On est donc du coup avec Greg qui va nous parler un petit peu de ça. Donc du coup, quelle consiste en fait la PlayStation Academy ? Alors la PlayStation Academy, c'est surtout juste une zone. En fait, on montre le PS4 Tournament, nouvelle application de PlayStation sur la console. Vous allez sur l'onglet événements, tournois, et vous allez voir tous les tournois disponibles dans le monde entier, en France, bien évidemment, pour pouvoir jouer sur vos préférés multis, Mortal Kombat, NBA. Et l'Académie aujourd'hui, elle a l'optique de donner des cours, du coup justement sur les jeux qui sont disponibles sur cette application. D'accord, bah nickel. Alors du coup, on va juste aller voir un petit peu tout ce qui est setup, parce qu'en vrai, du coup, histoire de voir un petit peu les écrans, les joueurs ou autres dans les conditions d'entraînement. Donc là, on peut voir, de toute façon, ils sont donc du coup sur une session Mortal Kombat. On peut les voir, écouter les conseils d'un pro player. Ils sont sur une session entraînement tranquillement. Et donc du coup, ça leur permet d'apprendre des petits moves qui ne sont pas forcément évidents et c'est plutôt sympathique. Et comme tu le disais, tu as pu montrer à l'Académie comment on est pour avancer. Et donc du coup, il y a combien de sessions à peu près ? C'est combien la session, la durée ? Alors, on a 16 étudiants qui peuvent rentrer sur chaque session. Et on a entre 6 et 7 sessions par jour d'une heure, du coup. Avec chacun, en effet, un talent qui est dédié à chaque jeu. Donc là, en l'occurrence, vous avez RZA. Ça va être long. Un joueur bien connu sur Mortal Kombat. Et on a eu des Bruce Graneck sur FIFA, avec des braques. On a eu également des Nameless et des Ankyo sur Call of Duty, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qui savent donner des conseils pour potentiellement aller se tester après sur la PlayStation Tournament en ligne avec des vrais joueurs. Et bien très bien, nickel. Merci beaucoup. Donc voilà, on a pu voir un petit peu ce que se donne au niveau du coup du PlayStation Academy. Alors nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour quand même autour du stand, histoire que vous voyez un petit peu tous les jeux qu'il y a. On pense notamment à Death Stranding, à Avengers, à Final Fantasy. Donc on va aller à un petit tour tranquillement et voir tout ce que va donner tout ça. Hop ! C'est plutôt cool. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Comme il le disait, on a pu faire des cours avec Gran Turismo. Et un petit tournoi aussi ce matin avec un jeune qui roulait fort. Et il y avait une bataille entre deux potes. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont rentrer ensemble ce soir parce que c'était un petit peu la guéguerre. Ah, mince ! C'était un petit peu tendu. Mais c'était cool. Franchement, on a pu donner des conseils, comment débuter sur GT. Et comme il le disait, Bruce, Braque, ils sont venus nous donner les conseils de FIFA. Chacun sa spécialité. Et c'est cool. C'est un stand qui est vivant chez PlayStation. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller là maintenant, il y a Ken et Titavion qui sont en direct sur Monster Hunter World. On le sait. C'est étonnant. C'est étonnant. Ça n'a pas été destiné ? C'est ça. C'est leur destiné à eux, effectivement. Ça aurait pu. Est-ce qu'on retourne en duplex avec lui ou est-ce qu'on continue ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a quelque chose à nous raconter ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je voulais en parler, c'est que vraiment, là, tous les stands sont regroupés ici. Et il y a des wagons entiers. Les gens attendent pour tester les jeux. Mais on le sait, c'est comme ça à la Paris Games Week. Et c'est des jeux qui seront là. Dans six mois, on a quand même des exclusivités maintenant à la Paris Games Week. Ce n'était pas forcément le cas avant. Ça évolue de jour, d'année en année plutôt. Effectivement, il y a Cyberpunk 2077. Il y a deux heures d'attente pour le découvrir. Incroyable. Et il y a également... Et Hideo Kojima hier ! Oui, Hideo Kojima. Incroyable ! Tu as ta photo ? Qui a sa photo ici ? Non, je ne l'ai pas. Il n'y a que Hugo. On l'a tous oublié. Il n'y a que Hugo qui a eu sa photo. Ah, c'est beau. C'est beau. Et apparemment, de ce que j'ai vu sur Twitter, il y avait sept heures d'attente pour le voir. Sept heures d'attente, oui. C'est la journée, en fait. Mais en même temps, tu rencontres Hideo Kojima. Tu peux faire signer un truc, faire une photo avec lui. Je peux quand même le comprendre. Sept heures ? Sept heures, c'est violent quand même. Oui, oui. Il faut être motivé. Même pour Hideo Kojima, c'est... Je ne sais pas s'il a attendu sept heures, Hideo Kojima. Il me semble qu'il a tweeté qu'il est resté à peu près une heure et demie. Oui, mais ceux qui préparaient le truc avant pour être là, dans la queue, c'est vrai que... C'était le pas, évidemment. J'aurais fait, perso. J'aurais fait l'attente. Mais pourtant, tu ne l'as pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je travaillais à TV5MONDE. Ah, forcément. Pour nos expatriés, notre mère, évidemment. T'as vu ? Il est fort, ce top-là, il est fort. Bon, je vous propose du coup de commencer les news. Ce sera pas mal. On va parler maintenant de Death Stranding, qui a eu un trailer de lancement en espace. Effectivement, on l'a vu hier. Kojima était à la Paris Games Week pour nous montrer le trailer de lancement, qui fait 7 minutes 47, très exactement. Qui raconte tout. Qui raconte, a priori, pas mal de choses. Les tests arriveront demain matin à 8h sur les différents sites. jeuxvideo.com, notamment. Je n'en dirai pas plus. On connaît tous la note. Mais voilà. Je ne sais pas si on peut la montrer en régie, ce fameux launch trailer. Parce qu'il est assez impressionnant techniquement. Il donne très envie. Parce que forcément, les décors sont très beaux. Il y a le motographique qui est très bien utilisé. Il y a des stars à n'en plus finir. On le voit sur les écrans. Alors je sais que Lam ne veut pas le regarder. Parce qu'il veut se... Je ne veux pas me faire spoiler. Mais je sais juste qu'on n'a pas les notes. Mais il y a des échos de plusieurs médias. C'est ça. Disons que ma high bar, elle l'a fait comme ça. Comme ça. Et là, elle est en... Et là, d'un coup, oui, ça remonte très très haut. On verra effectivement si le jeu est le jeu de la génération, comme le laisse entendre un magazine espagnol. J'ai l'impression. Il faut juste savoir un truc aussi. C'est que le trailer, il y a des gens qui disent que ça spoil. Mais si on ne sait pas renseigner sur le jeu, en fait, ça ne spoil pas tant que ça. Parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Le problème, c'est que... Ah oui, moi, je ne me suis pas tout renseigné dessus. Ça ne peut pas me spoiler, c'est clair. Oui, mais en fait, ça ne te spoil pas parce que tu ne comprends pas. Mais quand tu joues au jeu, quand tu regardes un film après et que tu vois une séquence, en fait, ça te spoil parce que tu comprends des choses que tu remets en place plus vite que normalement. Bien sûr. D'autres, ne regardez pas ce trailer, évidemment, bien sûr. Fermez les yeux. C'est pour ça qu'on le montre à tout le public de la Paris Games Week. Voilà. Les autres, crevez-vous les yeux et attendez que ça repousse d'ici le 8 novembre. C'est incroyable, quand même, les personnages, ils sont modélisés. Mats Mikkelsen, on le reconnaît, mais... Les animations faciales et la modélisation est assez impressionnante. Il me tarde de mettre la main dessus. Et je vous rappelle, si vous venez d'arriver sur le stream, on vous fait gagner si vous êtes à la Paris Games Week. Si vous avez le temps encore de venir, on va vous faire gagner, peut-être, si vous répondez bien à un quiz, une console collector Death Stranding. Le collector, avec les mains, la voix comme ça. Il sera peut-être à vous. Donc ça, c'est une exclusivité du stream, c'est une exclusivité de CTCR. On est très content de pouvoir vous l'offrir. Je me demande, en fait, si ce jeu, ça va être un Last of Us. C'est-à-dire qu'en fait, les mécaniques ne vont pas vraiment m'intéresser et le scénario va être génial. Mais tu vois, The Last of Us, j'y ai joué et j'ai pris du plaisir pour le scénario, les persos, l'ambiance. Mais mécaniquement, c'était pas le... C'était du duck and cover. Bon, c'était cool, mais c'était pas non plus la folie. Et j'ai l'impression que là, de ce que je vois de Death Stranding, mécaniquement, la boucle de gameplay, je crois qu'elle est assez répétitive, etc. Mais l'intérêt, c'est vraiment de suivre le scénario et... Mais bien sûr, un peu comme Red Dead. Ouais, ouais. Red Dead, clairement, au début, j'ai eu du mal à me mettre. Il était long à partir et j'ai l'impression que Death Stranding part aussi dans cette direction. Oui, apparemment, ça démarre très doucement. Voilà, et à la fin, mais t'es là et tu te dis, mince, c'est la fin du jeu, ça va être dur de s'arrêter. Et je pense qu'on va avoir un truc prenant, vraiment comme si on allait faire une série, on savait qu'on allait partir pour un long moment. Je n'ai pas regardé de trailer, je n'ai pas lu de preview, je n'ai pas regardé ceux qui avaient testé, donc vraiment, je pars comme vous. Je n'ai aucun a priori, mais je suis confiant. De toute façon, on en parlera dans cet SCR lundi, parce qu'effectivement, là, on revient sur un plateau classique lundi à 16h30 sur le stream, et on reviendra sur l'ensemble des notes du jeu qui promet d'être assez élevé. Ah, déjà, ça tease, ça tease. Tu parlais de boucles de gameplay légères, mais tu as déjà vu beaucoup de jeux dans lesquels tu peux faire pipi avec la main de Reduce. Personnellement, moi, je trouve que c'est quand même un jeu de gameplay supplémentaire. Tu peux faire pipi en multijoueur asymétrique avec d'autres joueurs du monde entier. Perso, je n'ai jamais vu ça, moi. 21 sur 20. 21 sur 20. J'ai lâché un moment, je me suis dit, mais de quoi il parle ? C'est normal. J'ai aperçu un trailer où on voyait le personnage qui prenait le temps de faire pipi. Sans déconner. Je te jure. Est-ce que ça débloque un trophée ? Il y a des chances, je ne sais pas. Si plusieurs joueurs pissent au même endroit, tu peux faire pousser un champignon. C'est incroyable. C'est une blague ou c'est vrai ? C'est TCA, votre commission exclusive pour les news. Nojima, le génie, quoi. 7 heures d'attente pour un autographe, mais ça en vaut la peine. Est-ce que l'un de vous a précommandé le collector ou pas du tout ? Si on peut le montrer déjà, le collector, cher Régis, c'est le collector qu'on fait gagner pendant ce quiz à la Paris Games Week. Non, parce que je n'aime pas trop la couleur jaune piste de la manette. Je dois te mettre que ce n'est pas vraiment ma cam. Pour autant, la console, elle est quand même très, très belle. Tu sais quoi ? C'est l'inverse. J'aime la manette et je ne suis pas forcément fan de la console. Tu n'as pas l'impression que la manette, il y a du liquide d'amniotique qui va fuir par les sticks analogiques et que ça va un peu coller aux mains ? Non ? Attends, sur la console, le pire, c'est qu'en vrai, on a juste à peindre notre propre PS4 avec le petit logo d'Astranic et ensuite à mettre nos mains noires dessus. Et comme ça, ça nous fait notre collecteur. Et on a fait justement remarquer sur les réseaux, est-ce que vous aviez vu qu'il y a les continents sur les mains ? On voit le continent américain sur la main droite et l'Europe et l'Asie sur la main gauche. Et on ne l'avait pas vu au début. C'est fou, hein ? C'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a l'indice là-dessus ou pas du tout ? Il faut connecter le monde, c'est le site du jeu. Donc je pense que le monde entier, c'est un peu méta, quoi. Je ne sais pas si ça sera lié quand il veut dire connecter le monde. Je ne sais pas jusqu'où il veut aller. On le saura très bientôt. En tout cas, les notes, Sylvain, tu nous as dit c'est quand la fin de l'embargo ? Demain à 8h. Demain 8h. 8h du matin. Ascub sur jeuxvideo.com Sur jeuxvideo.com, jeuxactu, gameblog, etc. Parfait. Mais surtout sur jeuxvideo.com. Non mais je te laisse faire. Vas-y. C'est toi qui vois. Pas de souci. On continue sur Final Fantasy VII Remake. Vous le disiez en début sous le signe de la VF, cette Paris Games Week. Et le trailer de lancement est passé avec du coup un jeu full VF. Et oui, sans Donald. Moi je fais les jeux de Square Enix où il n'y a pas de VF. C'est ça. Toujours pas de Donald dans ce jeu Square Enix. Mais quand même, du beau monde. On retrouve certaines voix il me semble de Final Fantasy XV. Tu crois ? Et d'Advanced Children. Et surtout, c'est tout le casting d'Advanced Children qui a été repris. Donc on aura Tanguy Guazdoué qui avait doublé Cloud qui sera au manette. Pas tellement au manette mais plutôt au micro. Et on a celui qui incarne Barrette. C'est celui qui faisait Kratos dans God of War. C'est Frédéric Soutrel. Que tu as pu interviewer dans StreamDF. Tout à fait. Exactement. Donc c'est bien en tout cas qu'il y ait une VF. Et ça doit être un taf monumental. Ça permettra je pense à un plus grand public de le voir. D'autant plus, il est jouable à la Paris Games Week sur le stand PlayStation via le corner Square Enix. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. C'est ça. C'est le public. Le public, vous y avez joué Final Fantasy VII ou pas ? Oui, il y a quelques... il y a Paris évidemment. Vous en avez pensé quoi ? Ça vous a plu pour ceux qui y ont joué ? Oui, on est sur un bon jeu. On est sur un bon jeu. Toi, tu as pu le tester M. Cronon ? Alors, c'est la partie des jeux que je ne teste volontairement pas. Un peu comme toi sur Death Stranding. J'ai envie de tout redécouvrir de façon tout à fait correcte et sans me spoiler quoi que ce soit de la manière dont ça a été refait par rapport à la version originale. Est-ce que pour vous et pour toi, la VF peut vraiment être un plus pour le public ou toi finalement, ça n'a rien changé d'avoir en VO ou en VF ? En fait, concrètement, je suis content qu'ils proposent la VF. On a tendance à toujours constater quand la VF n'est pas proposée, les gens se plaignent. Là, on a une VF qui est proposée, on en fait ce qu'on veut, on aura le choix de toute façon au moment du lancement du jeu. Il me semble VO, VF, VA, bref, ce qu'on veut. Et donc du coup, qui peut le plus peut le moins, c'est un des dictons du JDAH. Donc franchement, j'en suis très heureux moi de la VF. J'ai même tendance pour FF XV notamment, j'avais volontairement lancé le jeu en VF pour constater le travail qui avait été effectué. Et puis lors d'un second run, j'avais relancé en VO. J'ai pas pu voir la qualité de cette VF de FF VII, j'ai pas encore pu le tester, mais celle de Final Fantasy XV était irréprochable en espérant que la VII suive le pas. Mais c'est vrai que le XV, ils avaient frappé très fort. C'était chiadé, on avait même fait des reportages, des making-ofs, et c'était une véritable volonté. On sait combien de temps on peut jouer à la Paris Games Week sur Final Fantasy VII ? Je crois que c'est une demo de 20 minutes, une demi-heure maximum. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, mais en même temps, c'est un RPG japonais, donc a priori, non, c'est trop peu en fait. Surtout pour tous les fans de FF VII qui attendaient ce remake avec beaucoup d'impatience. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Le duplex, on le fait juste après ou on continue les news ? Genre les news de l'âme, peut-être, je sais pas. C'est pour ça que je te pose cette question, l'âme. On reste sur le domaine de la VF, mais c'est vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui te présente qu'on parle de VF, c'est que c'est véritablement les news, qui sont tombés toute cette semaine à la Paris Games Week. Il se trouve que pour No Straight Roads, j'ai été concerné et qu'on attendait la Paris Games Week pour l'annoncer, mais du coup, on a une VF. Ouais, donc on parle de VF avec un jeu avec des mots anglais, donc No Straight Roads, qui annonce sa VF avec plein de personnes qu'on connaît et qu'on connaît un petit peu moins. Alors évidemment, t'es dedans, parce que dans quel jeu tu n'es pas Donald pour faire les doublages ? Attends, mais tu n'es rien depuis Spider-Man, j'ai pas tellement fait de jeu. Et bah t'es dans PlayStation 4, effectivement. Donc on rappelle, c'est un jeu musical, en fait, de métronomique, qui a l'air très sympathique, en fait, moitié musical, moitié jeu d'aventure, qui avait été présenté l'année dernière, notamment à la PSW, ils étaient venus le présenter, très sympathique. On a aussi, comment s'appelle, notre ami Julien Chiez, qui fera partie du casting. Je pensais le voir dans Death Stranding, bon bah il sera dans No Straight Roads. Écoute, déjà content pour lui, et il y a aussi, comment s'appelle ce YouTuber connu, déjà Sylvain ? Sora ? Il y a l'univers de Sora qui se va dedans, mais véritablement au casting de l'AVF, ils sont là pour faire des caméos, mais au niveau des, vraiment, il y a beaucoup de rôles qui sont interprétés par des voix lourdes de l'AVF, il y a un casting 5 étoiles qui a été fait dessus, tu parlais de moi, mais il y a surtout le rôle principal, c'est Killimaro qui fait Jennifer Lawrence, qui faisait Kyrie dans Kingdom Hearts, il y a Céline Monsara qui est la voix de Julia Roberts, il y a Eric Legrand qui fait la boîte Végéta, il y a Anaïs Delva, il y en a plein, 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 on a à peu près une quinzaine de gros noms du doublage qui sont là, Patrick Borg, Sangoku, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être là, donc ça va être une VF vraiment chiadée, il ne faut pas focus sur les invités qui seront là, parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire pourquoi ils ont fait ça, c'est pour faire du buzz, mais non, là, on est vraiment sur la question. Quand tu dis Sora, Kayani, Julien Seuss pour les caméos, c'est cool pour la com', voilà. Oui, mais pour autant, Julien Chiaise, on a vu que dans la vidéo que tu le coachais, ça s'est bien passé ou c'est quand même le pire élève que tu as pu avoir ? Non, mais sans déconner, après, il a une certaine aisance avec le micro, lui qui a fait tellement de live, il m'a, sincèrement, il m'a surpris, je pensais qu'il galèrerait plus que ça, parce que ce n'était pas des petites répliques qu'il avait, c'était plutôt des longues répliques et j'étais étonné de sa facilité à pouvoir le faire, franchement, plutôt pas mal. À la fin de la journée, comme je le disais dans la vidéo, il allait passer un level et il allait revenir sur les phrases du matin, ce qui s'est fait, effectivement, et maintenant, ça passe très très bien, je pense que le résultat sera à la hauteur dans tous les points et le jeu, il est cool, il ne sera pas très cher, je crois qu'il est à 40 euros, il existera aussi en boîte et quand j'avais teasé un petit peu sur les réseaux par rapport à une visite à Kuala Lumpur et quand j'allais enregistrer un rap pour le jeu, parce que dedans, j'ai fait un rap mais une vraie chanson. Tu poses un flow pour les frères. J'ai posé un flow, c'était cool et c'était pour ce jeu, en fait, on a réalisé une partie du doublage dans les studios chez Métronomix à Kuala Lumpur et c'était cool. Franchement, c'était cool. Mise à part qu'on n'a pas pu aller sur les tours Petronas, c'était royal. Ça va. D'ailleurs, Donald, tu parles justement de la transition était pas faite parce qu'on parlait de Final Fantasy XV et il faut savoir que le studio Métronomix, c'est quand même un studio qui a été créé par un des anciens lead designers de FF XV et de FF Type 0 et donc du coup, c'est plutôt cool et puis c'est un gars qui s'est mis les pieds. On les avait accueillis sur Feu JVTV, c'était au printemps 2019, mon cher l'âme et effectivement, ça avait l'air d'être très prometteur comme jeu. C'est vrai qu'ils ont une équipe là-bas qui est que les anciens de très gros jeux donc c'est une petite équipe. On ne peut pas dire que c'est du jeu indé, on ne peut pas dire que c'est du double A, mais en tout cas, c'est fait avec cœur et avec des vrais professionnels qui ont beaucoup de talent et qui savent faire donc ça va être une bonne surprise un petit peu des jeux d'action RPG sur le thème musical. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, c'est bien. Le scénario de base est quand même super cool c'est Electro City et c'est le grand méchant, c'est le boss de l'Electro et toi, tu incarnes un groupe de rock indé qui veulent renverser la domination totale de l'Electro. En fait, le pitch du jeu, c'est en gros, ils font The Voice, ils se font recaler, ils sont tellement énervés qu'ils vont tout casser. En gros, c'est ça. C'est un jeu à charge contre l'EDM quand même, on ne va pas se mentir. L'Electro Dance physique, elle prend un peu cher dans le jeu vidéo. C'est un peu les grands méchants. Bon, chardonnale, est-ce qu'on ne passerait pas du côté de Beetle pour voir où il en est ? Avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut partir sur un duplex avec Mr. Beetle qui va nous montrer plein de choses sur le stand PlayStation ? Tu l'as, Beetle. Ah, parfait. J'espère. Il est là. On t'écoute, Mr. Beetle, à toi de nous dire ce que tu vas voir. Il est là. Là, on est devant la fun zone. Tu es dans la fun zone. Et donc, du coup, on se retrouve sur la fun zone, les gars. Alors, du coup, on va découvrir un petit peu ce que c'est. Il faut savoir que c'est le secteur d'activité tranquille pour Sony où en fait, vous allez avoir plusieurs activités, notamment, on va le découvrir, un petit mur, notamment, où vous allez devoir donc du coup, toucher les différentes formes avec un duo qui va arriver d'ici quelques secondes. Je vais tester un petit peu tout ça avec vous. Vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Mais en gros, vous avez du coup cette section-là. Derrière, vous avez... On le fait ensemble du coup ? Ouais ? Bon bah du coup, alors on va vous montrer un petit peu le jeu. Donc moi, j'appuie sur ma forme. Donc là, il y a un meilleur score à battre, donc 36 000. Alors attention, il faut que tu battes ce record, je te préviens, Bittel, sinon tu reviens pas sur le centre de stream. C'est ça. Donc il y a un score à battre, ouais. Ah ouais, ça va commencer à se... Oh, les réflexes. Oh là là. Oh, les réflexes. On est à découvert de réflexes, là. Téril. Attention. Oh, le mec, il fait du cloud gaming en 3G, là. Il a 15 secondes de délèche. Il y a du lag. Il y a du lag pour les réflexes. Arrête-toi avec le micro, on l'aide pas. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, t'es en galère, là. Bien joué. Donc voilà, on a fait 22 500. C'est lamentable, tu es viré. Ça dégage. Je vais juste vous montrer un petit peu le reste de la fun zone histoire que vous découvriez un petit peu. On t'écoute. Hein ? Hop. Hop, on découvre un petit peu tout ça. Alors, on est toujours chez PlayStation, ça continue en fun zone. Qu'est-ce que c'est que ça ? du coup, là, on va avoir le chamboule tout. Donc là, vous pouvez voir, les gens, ils balancent des petites balles sur l'écran directement. En fait, ce que... c'est marrant, je ne l'ai pas vu ça. ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça va réagir directement. Vous pouvez le faire avec vos amis, votre famille. En vrai, c'est un stand qui est plutôt sympa, notamment pour les parents qui viennent avec leurs enfants puisque du coup, ils vont pouvoir jouer avec eux sans aucun problème. C'est plutôt sympathique. On dirait... Contrairement à certains jeux qu'on voit beaucoup sur la PJW où vous jouez beaucoup tout seul ou autre, vous allez pouvoir profiter un petit peu avec soit vos amis ou votre... Mais tu ne veux pas jouer à ça en live, Bittel ? Je vais juste aller faire un tour sur le dernier jeu qui est juste derrière. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a de la queue pour ça ? C'est ce que je me pose comme question. Parce que c'est compliqué de faire des choses sur la Paris Games Week. À quoi ? Est-ce que tu veux que je joue à ça en live ? Non, mais non. Non, ça, ça ne va pas être possible. Par contre, tu veux vraiment me voir lancer des boules contre l'armure. Non, en vrai, la partie fun zone... On va avoir un autre jeu où on va se poser sur les marques et donc du coup, je vais devoir faire un magnifique déhanché. Ça va être absolument incroyable. J'ai trop hâte. Ah, autre jeu en live. Parfait. Je aussi, on a très hâte. Allez, c'est parti. Et on va jouer à Pong. Ça va être absolument exceptionnel, en fait. Optimisé sur PS4 Pro. On voit quand même qu'on est sur une fin de gêne. Ça exploite tout le potentiel de la console. Ok, super. Il y a approximativement 3 secondes de délai. Je suis vraiment très heureux. Là, on est clairement sur de la PS5. Ça exploite la totalité de la console. On est clairement sur de la 4K UHD. C'est absolument extraordinaire. RTX Reddy. T'as eu la dernière plus. Pas pas ta deuxième plus. Quoi ? T'as pas assez du tout. C'est horrible. Ah bah pas mal. Pas mal. Ça capte pas bien. C'est horrible. Bon, en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, en fait, à chaque fois que vous allez jouer sur la Fun Zone, vous allez récupérer des jetons qui vont vous permettre de débloquer dans une machine juste derrière soit des mois d'abonnement au PlayStation Plus ou alors des cartes PlayStation. Ce qui est plutôt pas mal. vous allez avoir pas mal de petits dos rigolos à faire. Donc, si vous avez envie de venir avec vos amis, je pense que c'est un petit truc un petit peu sympa à faire entre potes ou en famille. Donc, du coup, on va quitter cette petite zone et puis, merci et je vous rends un petit peu partout. Tu étais parfait, Vittel. C'est ça. C'est bien. On rend l'antenne. On est vraiment dans la télévision, ça y est. On rend l'antenne à vous, les studios. On le sait, le duplex est vachement loin parce que le stand PlayStation, il est genre par là-bas. C'est très, très loin. Très loin. Il y a plusieurs kilomètres. C'est compliqué. C'est compliqué. On va revenir très brièvement sur les news de toi, Crono. C'est Battlefield. Alors, la question toute légitime, c'est est-ce que c'est Battlefield V ? C'est V. C'est V. Ben non. C'est B et V. C'est VI ? C'est quoi ? Non. C'est VI. On a tous cru que c'était V pendant longtemps mais en fait, au final, on s'est rendu compte que c'était bien Battlefield V et qu'il y a eu une mésentente et que tout ça a été lancé par ce monsieur que j'accuse. J'accuse. Il y a un Twitter officiel de Battlefield qui a dit on prononce V. Exactement. V pour victoire. V comme Louis croivait bâton. Ça y est, le mystère est percé. On s'est enfin qu'on avait raison mais en fait, on avait tort. Non ! Je le trouvais, m'énervait. Allez, vas-y, dis-nous tout sur Battlefield VI. Potentiellement. Potentiellement Battlefield VI. On sait que chaque année depuis à peu près 2013, on a un Battlefield qui sort et une année sur deux de temps en temps sur les dernières années en tout cas, on a un Battlefront de Star Wars par la même équipe donc par DICE, le studio suédois. Or, cette fois-ci, on voit que Battlefield V est toujours alimenté. On voit même que Battlefront II est toujours alimenté par Electronic Arts et il n'y a pas eu d'annonce de Battlefield VI jusqu'à récemment où en fait, les investisseurs ont annoncé qu'il n'y aurait pas de Battlefield VI avant, je cite, que la base des prochaines consoles soit bien installée. Ça veut dire quoi ? On sait que les prochaines consoles sortent quand ? Fin 2020, début 2021. C'est ça. Ce qu'ils appellent Holidays 2020 donc des peurs de Noël de 2020 et pour que ça soit bien installé, ils parlent d'une période de deux ans et donc à partir du début d'année fiscale 2022 donc ça commence en avril 2021 jusqu'à mars 2022. C'est un mardi d'ailleurs. C'est un mardi ? C'est un mardi. Des chiens en mecs. Et du coup, au pire du pire, le Battlefield VI potentiel ne sortirait que en 2022. Et donc, j'imagine que ça a de quoi attrister ou en tout cas se dire à zut, etc. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils prennent leur temps et surtout qu'ils ne fassent pas ce qu'ils m'ont fait subir avec Battlefield de 3 à 4 où le 3 finissait à peine ces DLC que le 4 sortait déjà et qui étaient pris en otage. Donc là, en fait, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'on puisse profiter de leur jeu qui existe le plus longtemps possible. Et donc, du coup, potentiellement, on aura un grand Battlefield quand les prochaines générations Scarlett et PlayStation 5 seront bien en place. C'est plutôt une bonne nouvelle. On passe au quiz ? Mais oui, parce qu'il y a une PS4 collector à gagner, Donald. PS4 collector, vous l'avez vu, c'est celle pour Death Stranding. Elle est blanche avec les deux mains, comme ça. Et la manette, ça peut être pour vous. Ça peut être pour vous, ici. C'est maintenant que ça va se faire. Avec aussi des cartes. J'en ai 10 de 20 euros pour le portemonnaie électronique pour PlayStation. 12 mois d'abonnement au PS Plus. Et vous savez, quand même, sur les jeux du PS Plus, ils ne sont pas pourris, les jeux. Franchement, il y a quand même de la grosse qualité. D'excellents jeux. Ça, c'est la spéciale Paris Games Week de CTCR. On va vous offrir ça si vous avez la bonne idée de venir aujourd'hui à la Paris Games Week. On va démarrer. Ça va se passer comment, les gars ? Est-ce que tu peux nous dire les règles du jeu, mon cher Sylvain ? Déjà, les règles du jeu sont un peu compliquées, mais on va s'en sortir. En gros, pour gagner le bon d'achat de 20 euros au PS Store, déjà, si vous voulez participer, c'est sur le côté. Trunks, est-ce que c'est sur le côté ceux qui veulent participer ? Si vous voulez participer, c'est directement là-bas. Il ne faut pas dire 20 euros, il faut dire de quoi acheter des V-Bucks. Voilà, pour acheter des V-Bucks. C'est des cartes, acheter des V-Bucks. Vous devez répondre à trois questions faciles. Tout le monde est en train de partir pour s'inscrire. Il fallait dire V-Bucks plus tôt, Sylvain. Qui veut des V-Bucks ? Qui veut ? Tu veux des V-Bucks ? Ok, c'est sur le côté. On n'en a pas, sur le côté. On s'en fout de l'argent, on veut des V-Bucks. J'emmerde le Bitcoin, je veux des V-Bucks. C'est ça, c'est fini les Bitcoins, c'est les V-Bucks maintenant. La carte de monnaie. On a Alvin qui veut des V-Bucks, là. C'est ça. Alors, Sylvain, on a déjà deux concurrents avec nous, on a déjà deux concurrents. Est-ce que vous avez un micro, les gars ? Ah, vas-y, mets-le bien devant ta bouche pour t'entendre bien. Encore plus près, vraiment, encore plus près. Comme ça ? Encore ? Comment tu t'appelles ? Rodrigue. 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 On t'entend pas. Oui, peut-être que vous, sur le live, vous entendez, mais non, on n'entend pas, on n'a pas de retour de ton micro. Rodrigue. Rodrigue, je t'entends, en espérant que le micro fonctionne. On va s'en assurer. Est-ce qu'en régie, on peut me confirmer qu'on entend bien ? Parce que si ça fonctionne, on continue comme ça, mais si on n'entend pas, on va quand même faire attention. Ce serait dommage d'avoir notre invité sur mute. Et sinon, mon cher lab, on a quand même des chiffres historiques pour Call of Duty. Oui, pendant que le micro va arriver, on sait que Call of Duty a été la plus grosse sortie de cette génération. 600 millions de dollars en trois jours. Là, sur celui qui va sortir ? Exactement, c'est la première fois qu'un Call of Duty remonte par rapport à ses prédécesseurs depuis très 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 longtemps. Il n'y a que Red Dead Redemption 2 qui a fait bien que 725 millions de dollars et GTA V avec un milliard de dollars qui est très très loin. En tout cas, un code qui revient de la nouvelle pour Activision, surtout qu'il a été plutôt bien reçu, notamment en son multi. Donc, ce petit moderne affaire, il fait plutôt du bien et en plus, normalement, tous les dépenses in-game vont aussi continuer à être en hausse chaque année. et donc là, Activision, après une petite période de récession sur les 4-5 derniers jeux, en tout cas, je suis là en train de remonter la pente avec ce besoin d'un rocher. Très bien. En tout cas, c'est bien, le Call of Duty fonctionne bien et il remonte la pente avec nos joueurs et ils sont là aujourd'hui. Rodrigue, ça y est, le micro fonctionne. On va pouvoir jouer avec toi. Qui commence pour les questions ? Déjà, je voudrais savoir si vous voulez gagner un bon d'achat de 20 euros, si vous voulez concourir pour la console collector, pour collector de la setting. Je connais déjà la réponse, on va se sentir. Mais attention, si vous concourez pour la console, les questions sont très difficiles. Vous vous sentez prêt. Une erreur et c'est la fin. Mais prenez les V-Bucks. Alors, les V-Bucks ? La console. La console ? Ok, pas de problème. Et la stratégique. Et la stratégique. Alors, du coup, effectivement, pour pouvoir remporter la console, vous devez répondre à trois questions faciles et trois questions difficiles. Là, on est d'accord ? J'ai toujours rêvé d'être... C'est terminé. J'ai toujours rêvé d'être Julien Lepers. Ah oui ! Ah, je dis oui, oui, oui ! Quatre à la suite ! Alors, mon Charles, je peux commencer avec la première question. Ok, très... Ah bah oui, mais je m'adapte le public de la part gazouique, moi. Quel est le studio derrière Fortnite ? Epic Games ? Voilà. Une bonne réponse. Il n'y a que des questions de Fortnite, ça ! Mais oui, mais c'est le début ! Non mais forcément, il n'a que des questions. Ça va être Fortnite, Destiny ! Mais non, c'est des questions faciles. Moi, je commence avec le tacle à la gorge. Tu n'es pas du tout objectif. On aurait eu du full Destiny, full Fortnite, on te connaît par cœur. Le chat en est témoin, ils le savent. On ne vous voit pas en ce moment, sur son télévision, mais ils le savent. les clavis, je prends les questions difficiles. Oui, je sais bien. Deuxième question. Quel matériau n'est pas dans Fortnite entre la bière, le métal, le bois et le ciment ? Le ciment. Ils ne sont pas... Alors attention, là, du coup, c'est le moment... Il y a trois questions faciles à faire. Non, pardon. Deux questions faciles et trois questions difficiles. Tu es en désaccord avec toi-même, Sylvain, c'est lamentable. Et l'autre truc qui est le jeu pour garder la page. Lamentable. Alors attention, première question difficile. Attends, mais les gars, vous n'êtes pas prêts ce qui vous a tombé dessus. Je vais la gagner à la console. Attention, c'est la chute. Quelle est la date de sortie française de la PlayStation 4 ? Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, répondez à ça. Attention, il me faut le jour, le mois et l'année. Mais toi, tu es spécialiste du hardware. Mais alors, pas d'indice, attention. Donc, il me faut le jour, le mois et l'année. Je peux te dire, Rodrigue, que tu regrettes déjà ton choix d'avoir voulu gagner la console collector. Exactement. Donc, il partit avec des bugs fast-touches. Septembre 2013. C'est une belle leçon de vie, Rodrigue. Ne sois jamais trop ambitieux. Voilà ce que je voulais te dire. Les motivations de l'âme, ne sois pas trop ambitieux. Alors, il a une proposition. Sois sûr. Septembre 2013. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Tu es sûr de ta réponse ? Non. Non, 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 non. Allez, on te laisse une chance de changer. On te laisse une chance de changer de mois. Attends, je reste. Il me faut le jour, le mois et l'année de sortir. Le jour. Le jour aussi, oui. Je vous avais dit que c'était difficile. Le jour, le 12, le 13, le 3. C'est pas un mardi ou un mercredi, ça. C'est pas grave. Mais tu regardes pour le public ce qu'il y a dans notre truc. Vous nous regardez, nous, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Allez, nous faisons tout de suite. 5 septembre 2013. Combien ? 5 septembre 2013. Dommage. Et c'est perdu. Et c'est perdu, effectivement, c'était le 29 novembre 2013. Je n'avais pas la réponse à cette question. Désolé du coup, les gars, c'est fini. Désolé, bravo en tout cas, quand même pour vos réponses précédentes. Ouais. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis obligé d'intervenir, Sylvain, c'est beaucoup trop difficile. Mais comment ça se révisit, c'est beaucoup trop difficile. Est-ce qu'on pourrait pas leur donner quand même un petit code de 20 euros ? C'est lui le vote. Ouais, c'est moi, un petit code, un petit code pour eux. Le 1 code pour Rodrigue. Bravo, les gars. Merci de venir jouer. Heureusement qu'il est là. Cette séquence n'est pas du tout préparée. Moi, je ne suis responsable de rien. s'il n'y a pas de souci. Mais alors voilà, je peux les distribuer, je peux même lancer un prisby, il n'y a pas de souci. On gagne des V-Bucks. La prochaine fois, on fait voter le chat si on offre des V-Bucks au genre. Ils n'ont jamais gagné si on fait voter le chat. Le chat va les condamner immédiatement. On continue, on a des candidats. De nouveaux candidats, effectivement, qu'ils arrivent. Alors, comment vous vous appelez, les gars ? Qui va répondre aux questions ? Moi, c'est Amos. Moi, c'est Léo. Léo et ? Amos. Amos et Léo. Vous venez d'où ? Vous êtes de Paris ? Vous avez fait beaucoup de temps pour en venir là ? Oui, Paris. Paris, ça va ? Tranquille. Métro ? Tram. Ça va ? Vous avez vu quoi aujourd'hui, ici ? Vous avez vu quoi comme stand aujourd'hui ? Le micro, le micro. PlayStation ? PlayStation, évidemment. Très bon choix. T'as testé quoi ? Qu'est-ce que t'as testé comme jeu ? Avengers ? Alors, c'est comment ? On n'a pas parlé. Ça va. C'est encore en préparation. En plus, c'est parce qu'il n'y a pas Spider-Man. C'est tout. C'est tout. Pour arrêter les conneries. C'est bon, ça. On va démarrer. Qui veut répondre aux questions ? Moi. C'est toi, c'est toi, Amos. Est-ce que vous êtes des gars ? Déjà, on va savoir pourquoi vous voulez jouer. Parce que comment on gagne celle-là ? Quel est le mode d'emploi ? Alors, le mode d'emploi, je sors mes 4 pages. Sortons par chemin. Pour gagner, effectivement, un an de PS Plus qui vous permet de jouer en ligne et de recevoir des jeux tous les mois sur le PS Store, il faut répondre à 4 questions faciles. Alors, la console, PS Plus ou les 20 balles ? Les 20 balles, vous pouvez en partir avec, c'est sûr, si vous connaissez les jeux vidéo. Il n'y a aussi que le jeu collector à gagner ou pas ? Oui, il y a effectivement un collector de Death Stranding. Mais là, le niveau est lourd. Il faut répondre à 3 questions difficiles. Death Stranding. Alors, les mecs, je ne jouais pas à la console, je vous le dis. Vous voulez jouer quoi ? Moi, je fais ça pour vous, les gars. C'est à vous de voir. Moi, je les entends, j'entends tout. Est-ce qu'ils sont assez fous pour essayer de jouer la console ? Ils veulent jouer le jeu, je crois. Tu sais, c'est le mot pour les tambours dans Question pour un chambre dans Donald. Les tambours résonnent. La console. Oh, ils veulent la console. Je suis heureux que vous ayez choisi la console comme ça, vous ne gagnerez pas et on la gardera à la fin. Ok, donc, on commence par deux questions faciles. D'accord ? Allez. Je n'en veux plus de tes questions fortes. C'est un thématique. Vas-y, fais-le, fais-le. Alors bon, on va commencer effectivement par une question sur Fortnite. Combien y a-t-il de paliers dans le pass de combat de Fortnite ? 100. Combien y a-t-il de paliers dans le pass de combat de Fortnite ? 100. 100. Très bonne réponse. Je pense qu'on peut déjà les applaudir quand même. Incroyable. C'est une première bonne réponse. Bonne réponse. Maintenant, je suis... Carole. C'est bon. Le concours des animateurs de stream. Bonne réponse. Je vais faire la question suivante et je n'ai même pas envie de la faire. Devine pourquoi. Ah ouais, ouais. Elle est très compliquée. Je crois que... Ah ouais, 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 ouais. Allez, vas-y. Encore pour moi ? A ton avis ? Oh, une question Destiny. Eh ben oui, une question effectivement sur Destiny. La franchise de Buggy. Comment s'appelle... Attends, attends, attends. Je t'arrête. Ça, pour toi, c'est facile. Le mec, il a passé 350 heures sur Destiny. Ah oui, c'est facile. Ok, alors vas-y. Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse. Comment s'appelle le compagnon de route du gardien dans Destiny ? Tu sais la petite machine, là ? J'allais dire le nom. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Ça va être compliqué, ce quiz avec les réponses du public. Spectre. Oh, c'est étonnant, ça. Comment tu as eu cette réponse ? Mais, alors, mais, c'est les voix du seigneur. Ça arrive, là, on entend des mots de spectre. Bon, évidemment, bonne réponse. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ça marche, ça marche. Maintenant, on passe aux trois questions difficiles. C'est bien pour la console. Non, non, c'est pour le jeu. Ah, non, la console. Non, non, la console. Non, il n'y a pas eu la console. Alors. Est-ce que c'est une question difficile ? On va voir. C'est hyper passé. Il y a trois questions difficiles, attention. Et, allez-y, mollo, sur le public, c'est bon. C'est eux qui jouent. Si vous les aidez, vous ne gagnez pas la console. Alors, quel acteur de cinéma très connu incarne un personnage dans Cyberpunk 2077 ? Keanu Reeves. Bravo. C'est ça, les questions difficiles, c'est pas difficile. Ils vont gagner la console. Mais, oh là là, calmez-vous, là. Vas-y, envoie la question d'avant en difficile, t'es sûr qu'elle part. Alors, vas-y. Alors, attention. Quel japonais est connu comme le créateur de la PlayStation ? Ça, là, elle est bien. Vous voyez ? Ça, là, elle est très bien. Le papa de la PlayStation. Ça, là, elle est bien. Ah, c'est une question difficile. Le prénom, c'est Bastoche. Le nom, c'est Ami. Arrêtez de donner des indices. Il y a une console. Il y a qu'à l'ici, là. Et dans le chat, il y a qui répond. Ah, là, ça la ramène moins dans le public, les gars ! Où, là ? Mais s'ils sont... Il y en a qui savent. Les gars, les cèdres. Ils savent pas, ils vont sur Wikipédia. Si, si, ils savent, bien sûr. Les gars, d'un coup, il faut répondre. Les gars, je sais pas. Non, non, il faut répondre, il faut rester avec nous. Il faut répondre, sinon... Alors, t'as 5 secondes. Tac, 4, 3, 2... Attends, c'est quoi la réponse ? Zéro. Allez, les gars, on répond. C'est un personnel de Street Fighter. Son prénom, c'est un personnel de Street Fighter. Ah non, hein. Je refuse. Ça va être faux tirés de ta paye. Ils ont pas, ils ont pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et effectivement, c'était quel putain Régui, le papa... J'aurais jamais fait cette réponse. Et si on va vous donner, effectivement, un bon 20 euros, mon chard Donald, effectivement... Bravo, les gars. Il veut gagner des V-Bucks. C'est bon, les gars. Il veut gagner des V-Bucks. Eh oui, eh, moi, non, mais sans déconner. C'est parti où, là ? Qui nous rives ? Mais à quel moment tu t'aides tiens, ça va être difficile, toi ? Le mec, eh ! You're pre-staking ! Ah, nouveau candidat. Nouveau candidat, ouais. Ah ! Comment tu t'appelles ? Mehdi. Mehdi. Tu viens de Paris ? Non, non, Boulogne-sur-Mer. Ah oui ? T'as fait de la borne ? Ouais, je suis là... À Paris Games Week, ça se mérite ? À fond. T'étais venu déjà avant ? Comment ? T'étais déjà venu ici ? Non, c'est la première fois. Ça te plaît ? Un peu de monde. Ah, c'est compliqué. J'ai pu tester, je suis venu mardi déjà, en avant-première, j'ai testé FF. Alors ? Ça va. Ça va, ouais. Le gameplay, t'as retrouvé des trucs qui te plaisaient ? Ça ressemble beaucoup à FF XV. Ce qui n'est pas plus mal. Ouais, moi, j'ai bien aimé, ouais. Bon, c'est bien. T'es prêt à jouer ? Allez. Tu veux jouer avec quoi ? Euh, pour la console. La console ? Ah, là, 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 là. C'est étonnant ! C'est étonnant ! Je vous rappelle quand même des mois d'abonnement au PS Plus, c'est quand même 12 mois. Et ça, on ne repartira pas avec les cadeaux de la relation. Les candidats n'ont aucune volonté de vivre, voilà, ils veulent partir dans le mur, on va les accompagner dans le mur, voilà. S'il nous reste des bons et des bons PS Plus et des bons PS Store, peut-être qu'on est l'enfant dans le public ? Non, c'est pour moi, c'est la fondation Donald Renew, tout le monde le sait. La fameuse... Attends, il y a un tank sur plat que tu es en train de passer dans le public, là. Ah oui, c'est quoi, là-bas ? Ah, ça, c'est pas du petit cosplay ? Ah oui, là, il est... J'ai pas vu les mains en vide, ouais. Là, tu es sûr que tu viens pas en métro ? Ah, on le voit. Oui, c'est qui ? Ouah ! Alors, du coup, donc, on va commencer, toi, tu concours pour la console, on est d'accord ? Je pense qu'on peut partir sur la console à chaque fois, j'ai l'impression que... Parce que, attends, le lot, c'est console collector et pack collector ? Ah non, du coup, c'est juste la console, mais tu peux aussi concourir pour le pack collector du jeu, si tu as déjà la console. Attends, moi, je fais des photos parce qu'il y a 4 cosplayers au fond, ils sont très stylés. C'est pas mal. Du coup, tu veux la console ou le pack de jeux collector ? Le pack de jeux. Ah, c'est la même ratio de questions difficiles ? Alors, du coup, effectivement, lorsque tu veux juste le pack collector, c'est 3 questions difficiles correctes. Et je rappelle, on en a qu'un seul. Donc, s'il est gagné, il est gagné. Il est gagné. Alors ? Alors, on commence par 3 questions difficiles. Tu veux faire ton choix, mon cher Lame ? Ah ! Ah ! Je vais te fumer, mon gars. Merci, Lame. Super. J'annonce ça comme immédiatement. Je défends cette console tel un dragon sur son Tador. Bon, et je t'en fais une faite difficile, facile. Qui est le créateur de Rayman ? Ah, c'est pas mal. Belle question. J'aurais pu être plus vénère. J'aurais pu être plus vénère. Ça se fait, ça se fait. Michel Ancel. Ah, bravo. Michel Ancel. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Michel Ancel, effectivement, qui travaille sur l'exclusivité PS4 The Wild qui reste bien silencieuse déjà depuis quelques temps. Et sur Beyond the Evil 2, on n'a toujours pas de date. On n'a pas de date, mais est-ce que le studio Montpellier 1 ouvert récemment, c'est pas juste pour ça ? Probablement, oui. C'est une grosse production d'Ubisoft. Mais moi, j'attends toujours Skeleth Bone, ça, personnellement. Ah ouais, alors il n'est pas prévu avant 2021. C'est ça. Déjà, j'ai eu mon commando. Le lobby CTR a fonctionné. Par contre, ton lobby CTR pour avoir idée au Kojima en CTR, on l'attend, monsieur Sylvain. Après, on va fonctionner. Allez, deuxième question difficile. Cite-moi au moins un pays traversé par Nathan Drake dans Uncharted 4. Oh, facile. Des pays, il y a la Loire, l'Europe, la Seine-Saint-Denis, il y a la rue Trévise aussi, je crois, comme pays. Un pays traversé par Nathan Drake dans Uncharted 4. Il y a les locaux de Webédia. Ah, c'est ça. Alors ? Je sèche un peu. Tu peux tenter, tente un pays. Attention parce que ce public, le public peut piéger. Allez, essaie de te rappeler le début. Le début, où est-ce que ça se passe, l'enfance de Nathan ? Allez, il faut donner la réponse. Cinq secondes. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Cinq, quatre, trois, deux. Alaska ? Comment ? Alaska. Et non. Alaska ? Madagascar. Ah, Madagascar. Madagascar, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Attention. Madagascar, effectivement. Est-ce qu'il a dit l'Analaskar de Madagascar ? Tu sais quoi ? On lui accorde. Allez, on lui accorde. On va le saquer juste après. Tu vas voir, je vais lui trouver une... Attends, là, il va gagner la console ? Non, là, il gagne le collector du jeu. Alors, attends, vas-y. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Celle-ci, là, Lam. Tu vois, celle-ci, elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-ci. Oh, c'est vache. Ah, ouais, mais quand même. Non, mais c'est vache parce qu'en plus, c'était un projet de merde, en plus. Ah, non, non, non. C'est un projet PlayStation, donc c'est un excellent projet. Les développeurs vont être très contents d'apprendre le projet. C'était un projet de merde. Bah, passe une autre question. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là sur cette question. Allez, ultime question difficile. Quel jeu de Square Enix, très célèbre, devait sortir chez Nintendo dans les années 90 pour finalement sortir sur la PlayStation ? Final Fantasy VII. Bravo, il a gagné le collector du Death Stranding ! Oh, bravo ! Merci, merci. Incroyable. Du coup, on va le chercher. Évidemment, on ne l'a pas encore. Allez, pas le chercher. Mais laissez-moi finir. Il sort le 8 novembre, mais on va prendre tes coordonnées et évidemment, quand on l'enverra, dès qu'on le recevra, évidemment. Lui, il ne fait pas confiance, il va t'endormir. Il va dire, ouais, là, c'est ton numéro de téléphone, je ne te rappelle jamais. C'est faux. Je te sombrerai sur Twitter. C'est un beau cadeau. On a quoi ? Donc, on peut revenir dessus ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette édition collector ? On peut l'afficher. C'est un très, très beau collector. Alors, il y a des objets utilisables en jeu, mais il y a également le fameux bébé qu'on doit transporter régulièrement. Tu pourras l'afficher tes parents, ils vont adorer. Super. C'est un beau cadeau, effectivement. On a également un petit caisson, un coffret collector, une petite figurine aux couleurs de la statuette de Kojima Production. C'est un bon gros collector. C'est d'une valeur de 200 euros quand même. Donc, félicitations. Bravo, on est très content pour toi. Et du coup, effectivement, Trunks va prendre tes coordonnées et on te l'enverra dès que le jeu sortira, tout simplement. Bravo, Mehdi. On peut l'applaudir à notre grand gagnant. Félicitations, Mehdi. Bravo. Bon, c'est bien. Je suis content. On a fait gagner un beau cadeau. C'est cool. Il nous reste la console en édition collector à faire gagner. Et évidemment, les mois d'abonnement PS Plus et les 20 euros. Et ça, on en a un petit paquet quand même. Et on a un nouveau candidat, Donald. Ah ! Salut. Allez, Chrono. Comment tu t'appelles ? Changez avec moi pour venir poser des questions un peu. Bonjour. Tony ? Eh bien, bienvenue. Tu es parisien ? Mets le micro bien prêt. De Versailles. Versailles. 78 en fourreux. C'est bien. Forcément, je passais mon enfance là-bas. Comment ça va ? Ça roule bien la 13 ce matin ? Oui, ça va bien. Ça va ? Bon, le potuliel du Saint-Cloud, ça s'est passé aussi ? Oui. Bon, ça me fait plaisir. Non, mais tu sais, je prends des nouvelles de l'autoroute. C'est un endroit que je ne vois plus. Je suis content d'être en face de Spider-Man. Ah, c'est bien. On ne tisse pas de toile aujourd'hui à la Paris Games Week. Mais ce n'est pas Spider-Man, c'est Tick-Toff. Ça dépend des jours. Oui, c'est vrai. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, j'étais plutôt grand tourismeau d'ailleurs. Bon, avec quoi tu veux jouer les 12 mois d'abonnement PS Plus ? Les 20 euros pour le porte-monnaie électronique de PlayStation ou la console connector ? Mais alors là, je les connais là-bas, ils vont trincer avec des questions. Qu'à manger pour la première fois Hideo Kojima dans ces nouveaux locaux ? Oui, c'est ça. Ça va être des questions comme ça. Bon, je rigole. Qu'est-ce que tu veux jouer ? Je suis assez pour les 20 euros. Les 20 euros et tu as bien raison. Non, 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 attendez. Tony, ne joue pas les 20 euros. La méthane du jeu, c'est ça. Attends, il est venu tout à l'heure, il dit, vous avez joué pour un PC, il se met là-bas, on a une chance. Écoute-moi, Tony, si tu veux baiser le système, ne joue pas les 20 euros. Pourquoi ? Parce que si tu perds, on te donne les 20 euros en lot de consolation. Et mon charlin, je le dis à la régie, après cette question, on repassera en duplex avec ce char bitel. Voilà. Donc je te dis, joue les 12 mois de PS, joue la console, quelque chose, mais tu auras les 20 euros quoi qu'il arrive. Ah, je me demande ce qui va faire. C'est pas sûr, ça. Quel suspense. Ça fait 4 000 ou 3, mais c'est vraiment le pire, en fait. On va jouer à la console. C'est étonnant. Ah, là, là, là. Vraiment, mais cette émission est pleine de rebondissements. Je pense qu'on... Est-ce qu'on pose la première question ou on passe directement au duplex ? Vas-y, fais la première question. Je vais faire la première question. Alors, dans Horizon Zero Dawn. Ah, j'avais adoré, je l'ai platiné. Il est magnifique, le jeu. Excellent jeu, effectivement. À l'œil. Que combat, à l'œil, l'héroïne du jeu ? Des robots. Bravo, c'est une bonne réponse, effectivement. Bonne réponse. Ah, c'est bon. Faut pas que je lui montre le chat parce que... Oui, je l'ai fini. Oui, oui, je l'ai terminé. Oui, oui, j'ai terminé. Et du coup, tu attends une suite, maintenant, j'imagine. Mais le micro, micro, micro. Tu l'as fait, Frozen Wild ? Aussi, oui, oui. Tch, le beau goût. Bon, peut-être une suite, sur PlayStation 5. Ce serait bien, à PlayStation 5, avoir une suite à Horizon Zero Dawn. On l'a dit qu'on allait passer après au duplex après cette première question. Il a pratiquement eu sa console collector. Ça va être juste après. Je rigole. Voilà, pratiquement, il lui reste des questions difficiles et des questions difficiles. Et trois questions difficiles, pardon. Deuxième question. Tu veux pas faire duplex ? Fais ta question facile. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on termine avec le candidat, déjà ? Il va pas tarder à faire, je te le dis. Mais c'est le bâtard. Non, mais c'est mieux un peu. Et on travaille avec lui toute la journée, toute l'année. C'est difficile. Alors, tiens, regarde. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre... Une chrono. On va prendre celle-ci, là. Il va prendre une question de Fortnite. J'arrive pas à la sélectionner. Voilà, celle-ci. Vas-y, mon cher chrono. Sur quelle console est sortie Uncharted 3 ? Facile. La PlayStation 3. D'accord. Attends, attends. Sur quelle console est-ce qu'on se laisse ? Je parle français. Tu verras. La question, c'est sur quelle console est-ce qu'on se laisse. sur PlayStation 3, on est d'accord. Attends, il y a une question piège. Il y a une douille. Il est sorti en remaster ? Je ne sais pas. Sur PlayStation 3 et sur PlayStation 4 en version remaster. Bravo, c'est une bonne réponse. Il avait flairé le piège. Voilà. On a récupéré un chroniqueur qui est bien du côté des candidats. Il a changé. Il est passé là. T'as vu, il a changé. On ne le reconnaît plus là. Un vrai collabo. Dernière question ou on n'est pas sur les difficiles ? On va sur les difficiles. Ah, les difficiles. Trois questions difficiles, effectivement. Et la première, comment s'appelle le premier épisode de la saga Souls ? Oh, c'est énervé, ça. Facile. Pas facile. Facile. Demon's Souls. Pas d'indice, attention. On est sur la question difficile, donc pas d'indice. Demon's Souls. Demon's Souls, c'est du connerre. Il a commencé. Il a la culture. Je m'inclue. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. Bon, bah, deuxième question difficile. Deuxième question difficile. Comment s'appelle la plus célèbre harlésienne de la PlayStation 3 ? Harlésienne. Il y a plus célèbre harlésienne. Il y a Alvin derrière vous. Il y a Alvin qui devenait un truc derrière vous. The Last Guardian. T'es vraiment le pire. Harlésienne, celui qui a mis plus de temps avant de sortir. Ah, bah, tu as un peu déjeunir. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Mais The Last Guardian s'en sort bien, quand même. Il reste une question. Bon, on n'a pas de collector à l'édition. Ah, mais moi, je suis très heureux si on l'a fait gagner, cette console. Et moi aussi. Attention. Nous aussi. Nous, on serait contents. Nous, on serait contents. En tant que jury impartial, c'est acceptable comme réponse. Bien sûr, c'est acceptable. Je valide. Une dernière question difficile avant de repartir chez toi. Laquelle on va prendre ? Tu sais quoi ? Attends, j'ai ma petite idée. Attends, regarde. Celle-ci, tiens. Sylvain, sois gentil. Celle-ci, elle est difficile. Attention. Et on prend le temps. Tu nous regardes. Pas le public. Elle est vraiment difficile. Est-ce que tu es prêt ? Quelle actrice incarne le personnage d'Elie dans The Last of Us ? Trois, c'est énervé. C'est énervé. C'est énervé, c'est énervé, c'est énervé. C'est un piège parce que ce n'est pas celle à laquelle on pense tous. Exactement. Je ne peux pas t'en dire plus. C'est pas Chantal Lobby, c'est le deuxième indice que je peux te dire aussi. Je ne peux pas te donner d'autres indices. Allez, il faut répondre. D'une actrice, on ne sait jamais. Non, mais je vois qui c'est physiquement. On l'a tous vu. On voit tous. Trois, deux, un. Ashley Thompson. Ashley Thompson. Ashley. Run, run. Non, ce n'est pas la même réponse. J'ai encore ma console. Ah, merde. Dommage. Bon, tu as quand même effectivement le droit parce que tu as répondu très bien. Je pense que... Ça s'est joué à deux syllabes. Oui, ça s'est joué à deux syllabes effectivement à Ashley Thompson qu'on vient de voir à l'écran. Et qu'est-ce que tu veux lui donner du coup, Donal ? Moi, j'avais foi en lui et je lui offre 12 mois d'abonnement. Allez, bravo. Félicitations. Félicitations, Anthony. Merci. Je t'ai tout fait pour cette vidéo. Merci, on fait ce moment. Non, mais c'était bien. Franchement, tu as bien répondu. Ce n'était pas évident. Bravo à toi. Bien du nouvel. Salut. On va voir un petit peu plus clair maintenant sur le stand PlayStation 4. On est en duplex avec toi. Qu'est-ce que tu vas nous montrer cette fois ? Tu es toujours dans la zone Tournament. Ah oui, on a perdu le cadreur. Et donc du coup, on est de retour sur le PS Tournament. On est dans l'endroit où il va y avoir pas mal de petits tournois livres entre 16 joueurs. Donc histoire de découvrir un petit peu notamment actuellement l'Ordure du Team Modern Warfare qui vient tout juste de sortir. On va avoir donc du coup l'accès à pas mal de tournois au fur et à mesure du temps. On a un tournoi à peu près toutes les heures ? Ouais, c'est ça. Ouais. Un tournoi à toutes les heures. Et là, en l'occurrence, c'est sur Call of Duty. Et l'idée, c'est qu'il y a 16 joueurs à chaque fois minimum qui s'affrontent les uns contre les autres et qui font leur mieux pour gagner. Et est-ce que du coup, il y a différents jeux avec le PS Tournament accessible ? Tout à fait. L'idée, c'était de donner l'occasion aux joueurs sur la PSGW de pouvoir expérimenter les tournois via l'application PS4 Tournament et leur montrer surtout la diversité de monde de jeu qu'il y a à faire. Donc là, en l'occurrence, on a Call of Duty, on a des tournois sur NBA, sur FIFA, sur Mortal Kombat. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'aujourd'hui, l'application PS4 Tournament, elle te permet à jouer à tous les genres, en tout cas tous les jeux qui te permettent de jouer en multi et de faire en sorte de te frotter aux meilleurs qui soient soit nationaux, soit dans le monde entier. Mais du coup, tu nous parles de cette application depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu le principe et le fonctionnement surtout de l'application, à quoi elle va servir et comment tu vas un peu découvrir tous les types de jeux que tu peux avoir sur cette application ? Oui, tout à fait. L'idée, c'était de simplifier le travail des joueurs et qu'ils puissent se retrouver très facilement sur des compétitions. Donc en fait, PlayStation a lancé de façon mondiale cette application pour qu'on puisse faire en sorte que tous les joueurs du monde entier puissent très facilement se retrouver. Et du coup, c'est très simple pour se faire. Il y a un geste très simple. Vous arrivez sur votre PlayStation tous les jours, vous allez dans l'onglet événements, vous allez dans l'onglet tournois ensuite et vous allez voir tous les tournois qui sont déjà ouverts à venir et vous pouvez vous inscrire très simplement en quelques clics et vous allez être alerté après via votre PlayStation qu'un prochain tournoi va arriver. Et donc du coup, est-ce qu'il y a aussi un système de lot ? Qu'est-ce qu'un gagnant du tournoi va gagner ? Alors ça va dépendre. Ça, ça va être à l'organisateur du tournoi de décider. En l'occurrence, c'est ESL qui accompagne PlayStation aujourd'hui là-dessus. Et ils travaillent sur le fait de, potentiellement, il y a des cash prizes. Je vais vous donner un exemple très concret. On a organisé des online qualifiers avant la PGW, par exemple sur FIFA, où on a recruté 16 participants qui vont se retrouver ici samedi pour opérer les phases finales de la suite du tournoi. Et ils vont se retrouver après sur la scène principale et il y a un cash prize à gagner. D'accord. Donc en gros, en fait, ça va être par exemple différents cash prizes au fur et à mesure sur certains jeux. Tu peux nous dire à peu près les jeux qui ont le plus de tournois. On sait que là, actuellement, il y a Monster Hunter, mais on va aller voir la scène juste après parce qu'on va retrouver notre ami Ken Bogart sur la scène. Ça va être absolument extraordinaire. Donc du coup, qu'est-ce que tu as comme jeu, on va dire, sur cette application ? Et surtout, est-ce qu'il y a quasiment tous les genres au final ? Ouais, il y a finalement tous les genres parce qu'on l'a vu tout à l'heure. On avait une masterclass sur Mortal Kombat et on va avoir un tournoi Mortal Kombat. Donc l'idée, c'est que les gens aussi apprennent comment bien jouer à Mortal Kombat. Ils viennent se frotter après sur le tournoi. Donc on a du Mortal Kombat, on a du Street Fighter. En gros, c'est tous les jeux aujourd'hui qui proposent un mode multijoueur avec ou pas des dimensions compétitives qui vont se retrouver dans ce mode PS4 Tournament qui est accessible encore une fois sur la console de façon très simple. Donc ça va être assez simple pour tous les joueurs de se dire, mon jeu préféré, c'est Call of Duty en ce moment ou c'est d'autres jeux. Si tu as une console, un abonnement PS Plus, il faut l'abonnement PS Plus pour pouvoir jouer en ligne. Et derrière, tu as la capacité à t'inscrire à cet endroit et à te frotter encore une fois au meilleur. Nickel, merci beaucoup. Tu nous emmènes du coup vite fait voir la scène un petit peu Monster Hunter, histoire de voir un petit peu tout ça. Je te laisse me guider. Donc du coup, on va retrouver Ken Bogart et Titavion qui sont au cast de ce Tournament Monster Hunter. Et on va aller découvrir un petit peu tout ça. Apparemment, il y a pas mal de gens devant la scène. Donc on va aller voir tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce qui était en termes de qualification pour ce jeu-là ? Parce que c'est quand même un mode assez étonnant puisque au final, c'est du pur PVE, puisque c'est littéralement du Time Attack au final. Oui, complètement. C'est du speedrun et le principe, c'est qu'il y a eu plus de 100 équipes qui sont venues s'affronter en speedrun. Donc d'abord sur la zone qualifiers. Ils sont venus, ils ont fait les meilleurs temps possibles pour être qualifiés finalement pour la grande scène et pouvoir montrer leur skill également au public qui vient insister à tous les matchs ici sur les finales des gros jeux qu'on a sur le stand. Donc du coup au final, un peu étonné quand même de voir Monster Hunter à ce point-là parce qu'en vrai, là il y a vraiment, je pense que tu peux montrer un petit peu toute la scène, mais c'est vraiment, enfin il y a vraiment plein de visiteurs pour voir un petit peu ce que rend du MH sur scène. Salut ! Donc là on peut voir, ils sont actuellement en plein speedrun pour effectivement tuer ce fameux monstre. Il y a quoi à gagner du coup à la fin de ce tournoi ? Alors Monster Hunter en plus c'est un cas un peu particulier parce qu'ils ont organisé un tournoi de leur côté, après ils font les phases finales ici, etc. Ça passe pas forcément par PS4 Tournament, donc c'est encore un autre sujet, mais en l'occurrence là il y a un cash price avec des montres spéciales vraiment uniques, exclusives pour toute la communauté et récompenser tous les meilleurs également. Et après ils repartiront avec un beau trophée et surtout les deux grands gagnants, parce que ça jouerait deux, c'est des skips de deux, vont pouvoir gagner un voyage pour quatre au Japon, donc c'est pas anodin. Sympa ! Donc bah du coup voilà, on a fait un petit peu tout le tour de ce stand PlayStation, en tout cas au niveau des activités à faire sur tout cela. Et puis moi je vous retrouve dans quelques instants sur la scène, et en tout cas merci d'avoir suivi tous ces duplexes ! Et bah merci beaucoup à toi Bitel de nous avoir fait visiter ce stand PlayStation, on va continuer ce quiz, et je vous le dis, vous avez raison de rester ici parce qu'il en reste un petit paquet, et je sais pas pourquoi il y a quelques codes qui partiront en frisbee tout à l'heure. S'il en reste ? Mais il en reste pas. Alors il ne tient qu'à vous si vous en voulez, il faut pas faire gagner les gens sur la scène. C'est ça, là il reste un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il y a onze lots. Il reste 25 minutes, je peux vous dire qu'il y en a à finir dans le public, donc je serai à vous, je resterai là. On continue avec toi, comment tu t'appelles ? Jennifer. Jennifer, bienvenue chez CTCR. C'est une question difficile mais on la posera pas, tu sais ce que ça veut dire CTCR ? Aucune idée. Attends, attends, ne répond pas, ne répond pas, c'est une des questions du quiz. Malheureusement, et c'est perdu, Thomas, merci à toi d'être venu. Bon, continuons, qu'est-ce que tu veux jouer ? Le pack 12 mois d'abonnement PS+, les 20 euros, mais laisse tomber, est-ce qu'il va nous dire ça sert à rien, ou la console collector, on t'écoute. L'abonnement ? L'abonnement 12 mois PS+, très bien, on t'écoute Sylvain, à toi de poser les bonnes questions. Alors du coup, effectivement, pour le bon d'achat de 20 euros et l'abonnement PS+, c'est 4 questions faciles. Ah bah franchement, c'est plutôt adapté, c'est largement faisable. C'est plutôt donné. Allez, on croit en toi. Alors, combien y a-t-il de joueurs dans une partie classique de Fortnite ? Mais non, et ça c'est facile ! Mais moi j'ai jamais joué à Fortnite ! Mais c'est facile ! Vas-y là, mais c'est pas bien, vas-y, t'as le droit de tricher, t'as le droit de tricher. Tu connais tellement pas Fortnite ! Mais non, mais justement, t'as le droit de tricher, vas-y. Quelle honte, mais c'est au manque d'objectivité ! Mais attends, on est à la Paris Games Week, je suis désolé ! Qui dans le public connaît la réponse ? Voilà, effectivement ! Allez, au pif, au pif, 100 ! 100, c'est bien ! Bravo, bonne réponse, effectivement ! On le sait, le top 1, mais bon, quand même. Attends, pour une fois que quelqu'un joue pas à Fortnite sur cette scène, moi j'ai envie de ça. Ça fait plaisir ! C'est bien, on continue, encore trois questions faciles, et à toi, les 12 mois d'abonnement PS Plus. Continuons la question ! Autre question facile, mais qui peut être un peu piège. Ça peut être un peu piège, attention, réfléchis bien. En quelle année est sortie FIFA 10 ? Attention ! Alors là, tu vois, ça c'est des petits sadiques ! Ça c'est pas gentil ça ! FIFA 10 ? Je tiens à dire, je ne suis pas l'auteur de toutes les questions ! Quel bâtard ! Sachant que là, on en est à FIFA 20, cette année. 2009 ? Bravo ! C'est bien ! Encore deux questions ! Il n'y avait pas de piège, c'était facile ! Ouais, ouais, tout à fait ! Il suffit d'être logique ! Alors je tiens à dire que cette question a été élaborée par Lam ! Merci Lam ! Parce qu'on a quand même des questions, et je vais poser la suivante, c'est quand même énorme ! On fait des montagnes russes, des questions, attention, comment s'appelle la monnaie sur Fortnite ? C'est très compliqué ! Attention, ça fait partie du quiz, donc c'est la troisième question ! C'est ça, c'est la troisième question ! Genre, tu étais autour de la scène, tout à l'heure, tu n'as pas entendu qu'il veut gagner des... V-Bucks ! Je n'étais pas là ! Des V-Bucks ! C'est une bonne réponse, incroyable ! Quel bâtard qui ne connaît pas trop Fortnite, elle répond bien ! On ne l'a pas du tout aidé ! On ne l'a pas du tout aidé ! Vous n'avez pas du tout aidé ! On ne l'a pas du tout aidé ! On ne l'a pas du tout aidé ! Il n'y a que des questions Fortnite ! C'est méchant ! Vous auriez bien eu besoin de ces questions hier matin ! C'est très méchant ! C'est vraiment méchant ! Allez, une ultime question, effectivement ! Comment s'appelait la première console portable de la PlayStation ? Tiens... La PSP, ouais ! Qui veut dire ? Qui veut dire ? Qui veut dire ? Qui veut dire ? PlayStation... Excusez-moi, je ne joue pas forcément à la PSP ! Mais tu l'as gagné, c'est portable ! Allez, PlayStation Portable, bravo ! A toi les jeux gratuits du PS Plus ! Et ça nous fait très plaisir de pouvoir te l'offrir ! Merci ! Merci Jennifer ! Merci à toi ! Merci d'être venu ! C'est cool ! C'est bien, on fait gagner tout le monde ! Ça fait plaisir ! Je suis très content ! Allez, on continue ! Ça se passe bien franchement ! Ouais, pour l'instant ça va ! Très cool ! On a une bonne dose de gagnants ! Vous, vous savez que ça va commencer à tomber ! Très bien ! Restez là ! C'est pas pour tout de suite ! Mais vous inquiétez pas, ça va tarder ! Ils veulent pas que ça tombe ! Parce qu'ils continuent à donner des indices aux candidats ! C'est ça ! Si, il n'y en a plus, il n'y en a plus à donner ! Eh si, mais si ! Ne vous inquiétez pas, on en aura pour vous ! Comment s'appellent nos deux prochains concurrents ? Ah voilà ! Je crois que tu avais posé une question genre Comment s'appellent les concurrents ? C'est une question facile ! Attention ! Bonjour messieurs ! Bonjour à vous ! Comment tu t'appelles ? Alors moi je m'appelle Iliès, j'ai 14 ans ! Et j'habite en Normandie ! Ah ouais, t'as fait de la bande ! Et ça va ? T'es content ? Et toi ? Comment ? T'as fait de la bande, mais est-ce que t'es content d'avoir fait le déplacement ? Oui ! Et t'es sur le plateau de cet ICR, c'était une fin de journée en apothéose ! T'as essayé des jeux ? Ouais ! T'as essayé quoi ? Comment ? T'as essayé quoi ? Ici ? Ouais ! J'ai essayé les jeux de voiture ! Ah ! Quelle bonne idée ! Tu repeins avec 20 euros ! Non, je rigole ! Non ! Après qu'ils t'a disent lequel ! Puis j'ai voulu essayer un peu les claviers qu'il y avait avec les PC Ouais ! Et après c'est tout, et je suis venue ici, avec le vigile, et voilà quoi ! Parfait ! On va passer le micro à ton pote ! Ouais ! J'espère que c'est ton pote, parce que si vous gagnez la console collector, on va pas la s'y en deux ! Ouais, ils vont la Minecraft ! Ouais, c'est ça ! Alors, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Emre, je viens aussi de la Normandie, j'ai 14 ans ! Eh bien, ça fait plaisir de vous avoir les gars ! On commence, vous jouez pour 12 mois d'abonnement de PS Plus avec 4 questions faciles ou... Attends, peut-être que tu veux la console ! Ou la console, ou ça ! Sachant que si tu joues la console, tu pourrais retirer avec ça ! Alors... Console ou PS Plus ? PS Plus ! PS Plus ! PS Plus ! 4 questions faciles donc ! On t'écoute Sylvain, vas-y ! Allez, on va continuer sur une petite question facile de 4-Type dans Charconno, si tu veux bien ! Ah oui ! Il est chaud ! On devrait refuser ! Ah ouais ! Bon ! Comment s'appelle le véhicule qui nous transporte sur l'île de Fortnite ? Comment ? Comment s'appelle le véhicule qui nous transporte sur l'île de Fortnite ? Le Battle Bus ! Ah si ! Bravo ! J'aurais été incapable de répondre à cette question ! J'aurais dit un bus ! J'aurais dit un parachute ! C'est difficile pour certaines personnes un peu âgées ! Mais c'est très facile ! Allez ! Quel est le circuit de la dernière match de Gran Turismo ? Mais qui a Gran Turismo ici dans le public ? Moi ! Allez vas-y ! Reste tranquille ! C'est bon ! Nous on était brés ! Ils sont un peu plus âgés dans le public ! Ouais c'est ça ! T'as raison ! Non mais laissez tomber ! Ne relevez pas, c'est Sylvain Trinelle ! Si il ne parle pas de Destiny, il ne comprend pas ! Alors j'ai une question facile ! Elle concerne quelqu'un justement sur ce plateau ! Quel personnage de Marvel a été doublé par Donald Renew ? Comment ? Quel personnage de Marvel a été doublé par Donald ? Et puis, il s'est passé dans le public ! C'est la même chose ! C'est la même chose ! C'est la même chose ! Mais on t'entend en plus ! C'est un effort ! Ce plateau est totalement corrompu ! Bah franchement, si je l'aurais vu dans un film Marvel, j'aurais quitté le film ! Après euh... Alors ? Euh... Vous ? Spider-Man ? Bravo ! On ne l'a pas bu vite celle-là ! C'est incroyable ! Bonjour ! Très bonne réponse ! Bravo ! Plus que deux questions et vous rapportez le moi PS Plus. Le suspense est insoutenable Sylvain Trimel. Insoutenable ! Moi je suis prêt pour les jeux. Attends mais toi tu m'as trop fait rigoler. Comment s'appelle le personnage qui t'accompagne ? Le spectre lui il pense ça mais tellement facile. Alors, tu veux la jouer comme ça Donald ? Je veux la jouer comme ça ! Donc on reste du côté de Donald. Quel personnage de Square Enix n'est plus doublé par Donald ? Comment ? Ça c'est vache ça ! Pourriez-vous répéter ? Ah tu vois ? Non mais je tacle à la gorge. Comment ? Quel personnage de Square Enix de la saga Kingdom Hearts n'est plus doublé par Donald ? Mais j'ai pas très bien compris. Tu peux lui répéter du coup là parce qu'on s'entend assez mal sur scène. Ah bah il est de retour ! Ça va ? T'as digéré ? Ça va se payer Sylvain Trimel, ça va se payer. Mais en même temps, je refais la question. Quel personnage de la saga Kingdom Hearts n'est plus doublé par Donald Renu ? Ça commence par un saut sa fille ? Saurat ? Saurat est incroyable ! Et ça n'a rien à voir avec le fait que le téléphone affiche les bonnes réponses, j'imagine ! Pas du tout ! On est pas du côté de nos candidats ! Non, il est du côté de nos candidats ! Par contre toi, c'est lamentable, donc moi je vais être avec eux ! Moi je vais les mettre de ce côté-là ! En plus, il a 14 ans, Kingdom Hearts doublé par Donald, c'est déjà longtemps ! Il m'a jamais connu en VF ! Il a pas connu ! Mais excusez-moi, c'est pas de ma faute, si ! Ces candidats sont jeunes ! C'est clair ! Continuons, dernière question ! Pour gagner les 12 mois d'abonnement au PS Plus ! Et ça, c'est cool, on vous l'offre dans CTCR ! Vous avez bien raison de venir à la Paris Games Week et de venir nous voir en direct ! D'accord ! Alors, est-ce que vous connaissez donc la saga Grand Turismo ? Ah ! Ça c'est une bonne question ! Merci monsieur ! Grand Turismo, vous la connaissez ou pas ? Quelle saga ? Grand Turismo ! Pas beaucoup ! Alors, cette question va donc être peut-être un peu difficile ! Sur quelle PlayStation est sortie Grand Turismo 4 ? Prends ton temps ! Prends ton temps ! Réfléchis ! Grand Turismo 4 ! Fais un point sur ta vie, voilà ! Fais un point sur ta vie ! On se réunit ! C'est ça ! Alors ? Est-ce que tu veux peut-être pas parler un peu avec ton pote avant ? Parce qu'il joue aussi sur le PS Plus ! Tu connais ? Attends ! Attention ! Attention, pression ! Grand Turismo 4 ! Attention ! Je vais vous dire que je pense que c'est dans la PS2 ! Bravo ! Il a gagné ! 12 mois d'abonnement au PS Plus ! Offert par PlayStation ! Et ça nous fait très plaisir de te le dire ! Et toi, tu prends du carotte ! Est-ce qu'on en a en deux ? De quoi ? On peut pas vous en donner deux ! Parce qu'après, du coup, on va avoir des conférences derrière ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon ! Ça fait plaisir ! Et finalement, c'est pas moi le méchant ! Bien joué les gars ! Après, on a le patron derrière qui nous dit go, go, go ! Laisse partie ! Bravo ! C'est super ! Bien joué les gars ! C'est une belle leçon de vie ! Quand on vous donne des cadeaux ! Salut les gars ! Et on a un nouveau candidat ! Un nouveau candidat ! Bonsoir ! Non ! Tu vas pas pouvoir avoir tous les cadeaux, mon ami ! Tu veux la console, c'est ça ? Tu voulais ça ? Moi, je viens pas jouer ! Je viens débriefer avec vous ! D'accord ! De quoi ? Non ! En fait, je voulais un petit peu débriefer ! Attends, parce qu'il y a le candidat qui est en train de négocier la console ! Attends, il veut faire un échange ! C'est toi qui voit ! Attention, on a un deal, là ! Il demande 20 euros plutôt qu'un an ! Apprends-nous à laisser ! Arthur, si tu nous vois, les boîtes ! On est revenus ! Attention, tu changes de boîte ! C'est quoi ces deals, là, Donald ? Ça négocie ! Attends, mais on a un pro du show, là ! Il me dit, est-ce qu'on peut demander l'avion au public ? Ça y est ! Le public, vous préférez qu'il ait un an de PS Plus ou 20 euros sur le PS Star ? PS Plus ! PS Plus ! Alors, qui vote pour le PS Plus ? Qui vote pour les 20 euros du PS Star ? Ah, le PS Plus ! Tu gagnes de l'argent 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 avec ça ! Bravo ! Merci à toi d'être venu ! Ça roule ! C'est cool ! Lui, il va aller loin ! Bon, et maintenant ! Il va aller loin ! Lui, il va finir sur le stream où je ne m'y connais pas ! Bientôt un talent qui va négocier ses OPC ! Et nous avons un nouveau concurrent ! Comment ça s'est passé ? C'était bien la visite ? Bah écoute, en fait, c'était plutôt pas mal ! Mais le truc, c'est que j'ai pas pu tout montrer ! C'est pas grave ! Et je voulais en fait parler un petit peu aussi du stand ! Je voulais parler un petit peu du stand parce qu'il y a quand même des gros jeux ! Notamment le stand FF7 qui est absolument magnifique ! On a le stand Avengers avec les tenues des héros qu'il va y avoir dans le jeu ! Et j'ai pas pu vous montrer ça ! Et je voulais un petit peu en parler en live ! C'est ça ! Et franchement, c'était bien sympa ! Et de voir un petit peu aussi tout l'aspect que Sony veut déployer autour du tournoi et tout ! Avec les gens et autres ! Franchement, c'est plutôt sympa ! Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de tout ça ! Et vous dire que allez voir le stand parce qu'il est vraiment sympa ! Et je pense qu'il y a 2-3 activités plutôt coulosses à faire ! C'est bien ! C'est bien l'amener ! Voilà ! Irréprochable Bitel ! Effectivement ! On rappelle les jeux qui sont jouables sur le stand PlayStation ! Donc il y a, tu le disais, Avengers Final Fantasy VII ! On a également le jeu VR ! Iron Man ! Il faut absolument que je le teste avant de partir ! Il a l'air assez rigolo ! Il va pas faire la queue, effectivement ! Parce que Dieu sait qu'il y en a pas mal ! On peut découvrir le jeu d'Hideo Kojima Death Stranding en avant-première ! Parce que le jeu ne sort que le 8 novembre ! Exactement ! Et également, il y a quoi d'autre ? Je crois qu'il y a une présentation inédite d'Avengers aussi ! Ah oui oui ! Il y a plein de belles vitrines avec les costumes ! Et franchement, c'est un beau stand ! On est contents d'être là ! Franchement, ça va ! On accueille notre prochain candidat ? Allez ! Il est où ? Il est derrière ? Ah ! Un nouveau candidat ! Je reste avec nous, Bitel ! Mais non, mais Bitel reste avec nous ! Attends ! Ça va même pas derrière ! Allez, voilà ! Vas-y, mets-toi à côté de nos tricheurs, nos animateurs préférés ! J'allume le micro parce que ça... Oui, forcément, ça marche mieux avec un micro ! Comment t'appelles-tu ? Ah, alors... Damien ! Ok, t'inquiète pas, le micro va arriver ! Tu t'appelles Damien ! C'est l'âme qui l'a cassé ! C'est bon ? Ah, ça y est ! C'est bon, ça marche ! On a tous perdu un tâmpan ! Comment ça va ? Très bien, merci ! Content d'être là de finir ta journée de la Paris Games Week avec nous ? Bon, c'est bien ! Est-ce que tu veux repartir avec, au hasard, une console ? Ou 20€ ? Ou une console et en l'autre consolation, ce sera les 20€ ? Le choix est difficile ! Une console ? Ah, c'est étonnant, dis-donc ! T'es fou ! Ah ! La console blanche avec les deux mains, elle sera peut-être pour toi ! On la passe sur nous parce qu'elle n'est pas sortie ! Euh... On est partis ? Donc je rappelle effectivement les règles, pour gagner la console, il faut répondre correctement à deux questions faciles et trois questions difficiles ! Ok ? Ok ? Sachant qu'il y a beaucoup de Fortnite ! Il est chaud ! Il est chaud ! Ah, il est chaud ! J'ai envie de faire durer le plaisir, tu vois, parce qu'on a encore 15 minutes à tenir en live, et cette console, je ne vais pas la faire gagner ! C'est toi qui prends tes responsabilités, moi je suis totalement transparent, il n'y a pas de problème ! Attention ! Bon alors, tiens, une question facile, mon cher Chrono ! Là pour le coup, même quand on ne joue pas, c'est facile ! Combien Fortnite coûte-t-il ? C'est quoi son prix ? C'est gratos ! Ah bah ça dépend ! Pour lui, il a toutes les skins, ça lui coûte 200 balles par mois ! J'en veux plus ! C'est une honte, Sylvain, c'est une honte ! Zéro ! Mais c'est gratuit ! Bravo ! Sauf pour Sylvain Trinelle ! Eh oui, voilà ! C'est ça ! Et d'ailleurs, si vous voulez m'offrir des skins, n'hésitez pas ! Eh, code créateur, c'est le vent ! Moi je veux des V-Bucks aussi ! C'est ça ! Je vais embarquer ces codes de 20 euros, d'accord, Donald ? Ouais, ouais, on va en reparler, t'inquiète pas ! Allez, deuxième question facile ! Une deuxième question facile ! Dans Fortnite, justement ! Oh là 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 ! Eh oui, eh oui ! C'est étonnant de sa part ! Salut Spidey ! Ah, vous voulez ça ? D'accord, on passe à une autre question donc ! Nice ! Pourquoi Rayman n'a-t-il pas de bras ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer ? Parce que pas de chocolat ? Oui, parce que pas de chocolat ! Pourquoi Rayman n'a-t-il pas de bras ? Et pas de jambes ! Et pas de jambes ! Et pas de jambes non plus d'ailleurs, oui ! Euh... On rappelle que Rayman, c'est un héros qui a vu le jour dans les années 90 ! Et c'est vrai que c'était pas les mêmes technologies, etc. Depuis, Rayman a évolué ! Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a toujours pas de bras ? Non surtout, pourquoi à l'époque il n'y avait pas de bras ? Pourquoi à l'époque il n'y avait pas de bras non plus ? Oui, c'est par rapport à la console ! Pardon ? Par rapport à la console ! T'es sûr de cette réponse ? L'affichage ! Non, je ne peux pas l'accorder ! Je ne peux même pas trouver la question ! Je ne peux pas l'accorder ! Attends, c'est normal ! C'est un espace ! On a dit que sur la console, c'est compliqué ! Est-ce que tu veux peut-être détailler ta réponse ? Voilà ! Ce que tu voulais dire à la console ? C'est pas assez puissant ! C'est ça, c'est bon ! C'est qu'en fait il voulait dire effectivement qu'il y avait des limitations techniques ! Je vais l'accorder effectivement ! C'est parce qu'effectivement à l'époque c'était plus facile d'animer un personnage sans bras et sans jambes qu'aujourd'hui où aujourd'hui on a beaucoup moins tard ! Et en déconnant, je donnais quand même la bonne réponse ! Il faut voir entre les lignes ici ! On va dire ça, ok ! Ça va ! Allez, on passe aux trois questions difficiles ! Ah ouais ! Tiens, allez ! Dans Fortnite ! Celle-là elle est... Bon, ça va franchement ! Prends ton temps ! Si tu nous suis régulièrement sur le stream, je pense qu'elle est facile ! Sinon on va être très fâchés parce que je pense que je sais déjà devant ce qu'il va nous demander ! Que signifie ? CTCR ! Eh voilà ! Eh, je vous connais les gars ! Mais là, c'est là ! Ascription dans l'ordre ! Alors c'est... Croix... Triant... Carré... Rond ! Bingo ! Enfin un qui ne pourra pas sur le chat ! Ça vous parait facile mais on le demande régulièrement dans le chat ! Peut-être que le chat est plus bête que les cornes ! Oh ! Allez, tu sors de ce plateau ! Tu sors de ce plateau ! Je ne sais pas que le public de la Paris Game Duque est là ! Je ne laisserai pas dire ça sur la crinelle ! Allez, le chat on ne vous voit pas mais on pense à vous et on est avec vous sur le chat ! Voilà, c'est très bien ! Lamentable ! Lamentable ! Je ne cautionne pas ! Pas non plus ! Allez ! Question là ! Pire question ! Tiens, tu veux la poser ? Merde ! Il est content ! Quel jeu de lancement de la PS4 partage-t-il son nom avec une saucisse ? Ouais ! Question soufflée par Panta d'ailleurs ! J'ai dit s'il le faut ! Franchement ça va ! C'est facile ! Franchement c'est facile ! Quel jeu de lancement de la PS4 partage son nom avec une saucisse ? Le nom du jeu... Ah oui, c'est vrai ! Je ne l'avais pas fait ! Un jeu que je n'avais pas acheté au début ! Qu'est-ce qu'il y avait au début à la PS4 ? C'est bon d'avoir les boules ! Au début il y avait... Alors c'est pas ça la réponse mais il y avait... Même un boule ! C'est bon d'avoir les boules ! Il y avait Killzone... Allez ! On teste 10 secondes ! Allez ! Il faut répondre ! J'ai une syllabe ! Une syllabe ! C'est vraiment simple ! Trois ! Deux ! Tu te rappelles ? Oui ! Il a il a il a ! Clac ? Oui ! Clac il a ! Voilà la réponse ! Sur le fil ! Sur le fil ! Deux bonnes réponses difficiles ! Attention ! Je t'allais choisir la dernière ! Sylvain lance ! Tout va bien ! Il n'a pas envie de pouvoir partir ! Là il nous regarde et il dit Ne l'aidez pas ! Ne l'aidez pas ! Ne l'aidez pas ! Comment s'appelle la gamme de jeux jouable ? Comment s'appelle la gamme de jeux jouable ? La gamme de jeux PlayStation jouable sur smartphone ? Prends ton temps ! Ça c'est chaud ! C'est un trois lettres ! Moi j'en avais pas ! Prends bien ton temps ! Répète ! Répète ! S'il te plait ! Comment s'appelle la gamme de jeux PlayStation jouable sur smartphone ? Euh... Avec ton smartphone ! J'entends ! Mais c'est PlayLink ? Comment ? Attends ! Attends ! Vas-y ! Sois sûr de toi sur ta réponse ! Là je suis sûr ! Comment s'appelle la gamme de jeux PlayStation ? PlayLink ! PlayLink ! C'est ta réponse ? Oui ! T'es sûr de toi ? Bah oui ! Sûr ? Allez ! Il a gagné la console ! La console collector ! Elle est pour toi ! Il a gagné la console collector que nous n'avons pas encore mais qui arrivera dans ta boîte de lèche ! C'est incroyable ! Ça fait plaisir ! Merci et c'est trop bien ! C'est énorme ! Alors est-ce qu'on peut la montrer ? Voilà effectivement la console collector PlayStation 4 Death Stranding ! Avec donc la console avec les deux traces de main ! On a également la manette ! Et le jeu à l'intérieur évidemment ! Ça va se voir ! Félicitations en tout cas ! Ça tombe bien parce que hier je suis allé voir Hideo Kojima ! Et bah tant bien ! C'est quand même la classe ! C'est des belles exclus qu'on a ici à CTCR ! On est très contents de pouvoir t'offrir ce magnifique cadeau ! Et ça arrivera chez toi très très vite ! Merci beaucoup d'être venu ! La classe ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir ! Je te laisse du coup donner tes coordonnées à Trunks directement ! Et on te l'enverra dès que ! Bah on la recevra tout simplement ! Félicitations encore une fois ! Bon et on fera pas gagner un code au public ! Ah ouais ! Allez ! Qui va un code de 20€ ! Pour le PlayStation Store ! C'est pour vous ! On va essayer de faire ça propre ! Comment on le fait le truc ? On le fait au bruit ? On fait la celui qui... Ah je sais pas ! Allez ! Attention ! Vous êtes prêts ? Je vais pas regarder ! J'envoie ! Vous êtes prêts ? Manifiez du bruit ! Il y a eu un rattrapage au vol ! Il y a un mec qui va se faire crever les yeux au passage ! C'est ça ! 20€ c'est pour vous le public ! Restez là il y en aura d'autres ! T'as donné mes bons devant heureux comme ça ! Mais oui je suis comme ça ! On est là pour rincer tout le monde ! On a rincé une console collector ! On a rincé un coffret collector ! On a des 12 mois de PS Plus ! Franchement c'est très très cool ! Et vous avez vu ! J'ai tenu ma promise ! Je l'ai fait gagner cette console ! Vous voyez ! Moi je voulais la faire gagner ! Et il a préché le faux pour avoir le vrai ! C'est l'âme qui l'a fait gagner ! Un beau triomphe ! C'est un triomphe de la culture jeu vidéo ! Mais oui effectivement ! La dernière question n'était pas facile ! Nous avons un nouveau candidat ! Comment t'appelles-tu ? Nicolas ! Ça tombe bien le micro ne marche pas ! Eh bien bonne soirée ! Dommage ! Alors tu veux partir ! Tu veux partir ! Alors tu as le choix entre 20€... Attends déjà ! Tu lui as demandé comment il s'appelait ? Il a dit Nicolas ! Oui il n'y a pas de micro ! Nicolas ! Bonjour ! Est-ce que tu as fait beaucoup de bornes pour venir ici ? Beaucoup ! En fait il y a un micro, c'est pas mal ! Sinon tu n'entendras pas ! Ah c'est mieux ! Ouais j'ai fait beaucoup ! C'est une longue réponse ! Tu sais pourquoi ? C'est parce que la console elle est partie ! Elle est dégoûtée ! Et c'est ça ! Et du coup il n'y a plus que des prix de consolation ! Non ! Déjà il n'y a plus de consolation ! 20€ en PS Store ! On ne peut pas... Je veux dire quand même que c'est des consolations ! Bref ! Tu veux jouer pour les prix de 20€ ! Ou peut-être un autre tour de 20€ ! On va jouer peu importe le cadeau ! C'est pas grave ! Allez ! On va commencer les questions faciles évidemment ! On t'écoute cher Sylvain ! Comment ? Alors je suis désolé ! Encore une question Fortnite ! Allez ! On va quitter ce plateau ! Bah oui ! Je suis désolé ! On pouvait pas parler God of War ! Je change la question ! Mais je la pose... Ça sera la deuxième question par contre ! Donc première question ! Comment s'appelle le premier Call of Duty ? Le tout premier Call of Duty ? Le tout premier Call of Duty ! En marge vers Paris je crois ! C'était pas en marge vers Paris ! Un truc comme ça ! Donne-moi une... T'es sûr de ta réponse ? Ouuuh... C'est pas facile ça ! Le tout premier Call of Duty qui est sorti au début des années 2000 ! C'était d'ailleurs par les créateurs de Medal of Honor ! Le dégré de questions faciles des fois j'ai du mal à... Bah non mais c'est... C'est une question facile ! Alors il nous faut une réponse maintenant ! Call of Duty ! Oui ! C'est la bonne réponse ! Vous voyez ? Y'avait rien de difficile ! En marge vers Paris c'est le 3ème ! Moi j'étais persuadé que t'avais fait un piège ! C'était pas normal ! Non ! Je crois que t'avais deux versions du Call of 1 ! Selon que c'est PC ou console déjà ils avaient pas le même type ! Non c'était le 2 ! Le 2 il y avait deux versions ! Et le 1 c'était le 3 ! En marge vers Paris c'est le 3 ! Très bien ! Continuons avec les questions faciles ! Crono à toi de poser cette fameuse question Fortnite ! C'est difficile ! Moi j'ai pas la réponse ! Je connais rien à Fortnite ! Je joue pas à ça ! Bah voilà ! Comment s'appelle l'âme ? Il est plutôt cool ! Comment s'appelle la ville emblématique de Fortnite ? Ah mais sans déconner ! Youtube ! Voilà ! C'est la réponse ! Code créateur troll ! OPSP ! Ah non ! C'est pas ! On peut l'accepter pour l'humour non ? Oui ! On valide ! On valide ! Allez ! On valide ! On valide ! Bon sinon y'avait Titet Tower ! Je sais que je n'avais pas cette réponse ! Oh non plus ! C'est ça ! Mais du coup tu n'as pas répondu Sylvain ! Comment s'appelle le dernier circuit de Gran Turismo dans la dernière Maje ? Euh... Je sais pas ! On verra l'hardi dans CTCR avec les news ! Lamentable ! Ah c'est ça ! On lui donne l'édito parce que sinon... Ah c'est lamentable ! Bon on continue ! La dernière question facile ! Dernière question facile ! Euh... Alors voyons ! Qu'est-ce qu'on va choisir ? Ah tiens ! Quelle est la particularité de la manette de la PlayStation 4 ? Le pavé tactile ! Bravo ! C'est une bonne réponse ! Et tu as donc gagné ! Bonne réponse ! Carole Roussion, top pro ! C'est 20 euros de PlayStation 4 ! Bah merci ! Merci d'être venu ! Il n'y avait plus de PS Plus non plus donc ! Bah non Léon ! Il n'y a plus de PS Plus ! Ils sont partis ! Ils sont partis ! Bah merci beaucoup ! Salut ! Merci beaucoup ! Ah par contre on garde le micro ! Ou tu le redonnes à Trunks ! Un dernier ! Un dernier ! Attends ! Mais si c'est un dernier ! C'est aussi pour eux celui-là ! Ouais ! Peut-être ! On est d'accord ? Je peux le lancer ? Tu peux le lancer ! On te fait ce plaisir ! Du coup je le garde un peu ! Ah là 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 ! Allez ! Je vais le lancer ! Par où je vais le lancer ? Je... Allez ! Par là ! Hop ! Oh ! Vous voyez ! Oh putain ! Oh putain ! Il l'a récupéré les gars ! Ne vous battez pas ! Ça n'est que 20 euros ! Il y en avait deux ! Il y en avait deux ! Bah je sais pas ! Bah non ! Il n'y en avait qu'un ! Il y en avait qu'un ! Il y en avait qu'un ! Il est arrivé dans ses mains ça fait ! C'était magnifique ! Vous inquiétez pas ! Peut-être d'ici la fin ! Allez ! Il nous en reste trois ! C'est notre dernier invité ? C'est ça ? Sylvain ? On en a encore trois pour vous ! Il y a encore trois codes 20 euros de PlayStation Store pour vous ! Donc restez jusqu'à la fin effectivement ! On a dans les 10 minutes trois codes pour vous qui vont tomber ! Donc restez dans le coin ! On a nos invités ! Alors ! Allez les gars du coucou ! Alors comment vous vous appelez ? Alors il faut répondre ! Ils sont pas avec nous ! C'est ça ! On va aller suivre l'émission ! Comment ça va ? Je m'appelle Youssef ! Youssef ! Et toi ? Et ton pote ? Moi je m'appelle Youssef ! Alors mettez le micro sinon on t'entend pas ! Yassine ! Yassine et Youssef ! On va jouer pour 20 euros ! Trois questions faciles ! C'est Sylvain qui va vous poser des questions de Fortnite ! On t'écoute ! Et bah non ! Ça sera pas une question Fortnite ! Voilà ! Je suis désolé de te décevoir Donald ! Vous jouez à Fortnite ou pas ? Ouais ! T'es bien ! T'arrives pas à Euro ? On verra ! On verra ! Alors ! Voilà ! Quel est le prénom du héros de The Last of Us ? Du héros hein ! Attention hein ! Ah bah non ! Du héros ! Du héros ! Du héros ! Donc c'est... C'est un homme ! Le héros de The Last of Us ! Le héros de The Last of Us ! Exclusivité PlayStation 4 et 3 ! Joël ! Joël ! Dans le micro ! Joël ! Ah ! Incroyable ! C'est fou quand même ! Et bah effectivement c'est une bonne réponse ! Bravo ! Oui on peut les applaudir ! On peut les applaudir c'est vrai ! Alors bon vous êtes super jeune mais bon ! Est-ce que vous avez joué à GTA ? Ouais ! Ok ! GTA V vous y avez joué ou pas ? Vite fait ! En quelle année est sorti GTA V ? Ah ! Attention je parle de la première sortie ! Sur PS3 ! Vous étiez né ! Vous étiez né ! D'accord ! 2013 ! Oh ! 2016 ! Non ! 13 ! Il l'a ! T'es une bonne réponse ! Ah c'est marrant ! J'étais persuadé que c'est 2012 ! Non ! 17 septembre 2013 ! Ah ils sont vifs hein ! Et tu faisais quoi ce jour là ? C'était très précis dans ta tête ! C'était 3 jours avant ! C'est ça ! Et donc du coup je suis allé chercher tu sais la République ! Ah ! Les fameux ! Une question encore et vous repartez avec 20 euros ! Alors Crono je vais te laisser poser cette question puisqu'elle m'est chère mais je vais quand même te laisser ce privilège ! Quel est le véhicule principal dans Days Gone ? Quoi ? Days Gone ! C'est facile hein ! Franchement c'est super facile ! Le Tridel Show quoi ! Est-ce que le public a la réponse ? Oui ! Ok le public a la réponse ! Le micro ! Une moto ! Voilà ! C'est une bonne réponse ! Bravo ! C'est ça ! Et c'est bien parce que t'as réussi à placer Days Gone dans cette émission ! Days Gone et Fortnite ! C'était bien joué quand même ! Une émission ZTCR qui se passe sans Days Gone, sans Destiny, sans Fortnite ! Ce n'est pas une émission ZTCR ! C'est pas une émission ZTCR effectivement ! C'est très cool ! Vas-y 20 euros pour vous ! Bravo les gars ! Merci beaucoup ! On est déjà à la fin de l'émission ! Mais oui ! On est à la fin ! Et c'était très très cool ! Ah ouais ! En fait moi et lui on se connaissait pas ! Ah il nous faut une carotte ! Nous moi on ne se connaissait pas ! Ah il nous faut une carotte ! 20 euros chacun ou pas ? D'accord ! 20 euros pour nous deux ! Ah deuxième ils sont deux ! Allez on valide ! Viens rechercher des 20 euros ! C'était bien amené ! C'était bien amené ! Il est parti boudé ! Ils sont forts ! Vas-y reviens ! Il est parti ! Voilà ! Le mec il est parti boudé ! Merci beaucoup ! Bon ! Merci les gars d'être venus ! Félicitations les gars ! C'est très cool ! Il en reste deux ! Il en reste deux ! Il en reste deux ! Ecoutez ! Attendez ! Il y a des enfants qui sont là ! Est-ce que vous m'autorisez à leur donner ? Ils ont pas le droit de gagner de l'argent ! Non on leur donne pas ! On leur donne des bon pays ! Je sais pas ! Je sais n'importe quoi ! Est-ce qu'on peut ? Vous m'autorisez tous ? Moi je t'autorise ! On les choisit ? Non attends ! C'est toi le chef de l'émission ! Tu fais ça et ça prévent ! Tu les escortes jusqu'au métro ! Parce que... C'est ça ! Allez ! C'est parti les gars ! C'est pour vous ! Tenez ! Allez ! Bravo ! Oh c'est beau ! Hé ! On soyons fair play ! Gâchez-vous les enfants ! Changez vos empreintes digitales ! C'est ça ! C'est le mordor maintenant là ! Attention ! Les meilleurs conseils de tonton l'âme ! C'est cool ! On a passé une très bonne émission ! Merci Bitel pour le duplay ! C'était très intéressant ! Avec grand plaisir ! Il nous manquait cette ambiance Paris Games Week en fait ! Mais oui effectivement ! Rendez-vous l'an prochain ! Lundi prochain, 16h30 ! Et l'an prochain aussi ! Ah bah évidemment ! On se fait la même chose ! Bah attends ! Le rendez-vous est pris ! Qu'est-ce que c'est que cette question ? Evidemment ! C'était trop bien ! On a pris vraiment du bon temps ! Je me suis éclaté ! C'était très cool ! T'as bien parlé de Fortnite ! Je suis fier de toi ! Je suis très content de moi ! C'est très bien ! L'année prochaine je t'aiderai sur les questions ! On va amener ça vers le Simracing ! T'inquiète pas ! Bon c'est cool ! Merci à toi Crono ! Je t'en prie ! L'année prochaine la PS5 sera déjà concrète à ce moment-là ! Attends ! C'est pas sûr ! A 100% ! Mais non ! Elle peut sortir après la PJW ! Non mais je te dis qu'elle sera concrète ! On saura exactement où il s'agit ! On aura déjà vu des jeux vidéo ! Donc du coup ça risque d'être encore plus bouillant ! C'est ça ! Merci Sylvain ! Merci Donald ! Tu prépares déjà l'édito de lundi ? Ah bah évidemment ! Tu te dépêches ! Sinon je vais te relancer ! Sylvain le conducteur clean ! Il sera prêt dimanche ! Dimanche ! Très bien ! Comme ça je vais pouvoir bosser le soir en train de regarder la télé comme ça ! C'est quoi ? Je bosse ! Sérieux ! Bon ! Merci Bitel ! Avec plaisir ! C'était un plaisir de t'avoir avec nous pour cette première soirée sur la CTCR ! Pour une première fois ! Absolument ! Très content de t'avoir avec nous ! Et merci Lam ! Hein ? Merci Lam ! Quoi ? Franchement on s'entendait plutôt bien ! Oui on s'entendait bien ! Avec plaisir total ! Avec le jeu 1D de la semaine ! Lundi ? Non lundi je suis pas CTCR ! C'est ça ! Effectivement c'est Tita Hurricane qui crèche le remède ! On ne le voit jamais ! C'est lamentable ! Il ne vient que pour la Paris Games Week ! Ah c'est ça ! Mais je te reconnais bien là ! Non c'était très cool ! On est toujours très heureux de t'avoir avec nous Lam ! Et de la même manière chrono ! Et mon cher Donald ! Merci à la régie surtout ! Et à Nathan qui nous a aidé sur les assets ! Merci à lui ! Carrément ! On vous remercie tous ! Toute la technique parce qu'on sait qu'ils enchaînent ! Et c'est très difficile pour eux la Paris Games Week toute la journée ! Donc on les remercie ! Merci à vous de nous avoir regardé sur le chat et de votre fidélité ! Et on se retrouve lundi prochain à 16h30 ! Cette fois-ci ce sera plus calme ! Ce sera dans nos studios habituels ! Ciao ciao ! Et à très bientôt ! Pour CTCR votre actu PlayStation ! Bye bye ! Ciao ! Merci le public ! Et merci le public ! T'as raison ! Merci le public !